Je suis Jean-Paul Chabard, le directeur scientifique de la recherche et développement d'EDF. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir au nom de toute l'équipe de direction de la recherche et développement, et en particulier de son directeur Bernard Sala. On va commencer par un message de sécurité, si la régie veut bien envoyer le slide associé. En principe, on n'a pas prévu d'exercice d'évacuation, donc si jamais vous entendez une sirène, c'est qu'il y a un vrai souci. Et donc, pour évacuer cet amphithéâtre, il faut l'évacuer par les côtés. Vous avez des petits panonceaux lumineux verts qui vous indiquent d'évacuer par l'extérieur, par les deux rangées latérales, sortir par le foyer où vous avez pris le café, et ensuite aller à l'extérieur, le point de rassemblement se trouvant à l'entrée du site. Voilà. Donc en introduction, je voulais vous dire quelques mots. D'abord, pour mentionner que l'accueil d'un événement scientifique comme ces journées de la statistique 2018, c'est vraiment emblématique de ce que la recherche et développement d'EDF a voulu faire en s'installant sur le campus de Paris-Saclay, où nous avons déménagé aussi maintenant un peu plus de deux ans pour construire cet ensemble immobilier. Donc j'ai eu la chance de diriger ce projet, d'ailleurs, pendant huit ans. Et une chose qui a toujours été présente depuis 2008, au moment où on a lancé cette opération, c'était la volonté de créer un site qui était en interaction avec tout l'écosystème scientifique du plateau, et on voulait que nos espaces soient des espaces où les chercheurs puissent se rencontrer, et la réalisation de grands événements scientifiques dans un auditorium ouvert, comme celui qu'on a aujourd'hui, avec la possibilité de mener des sessions en parallèle. C'était quelque chose qu'on avait inscrit dans le programme, vraiment, depuis le début de l'opération. En plus, je dois dire que l'écosystème de Paris-Saclay est un écosystème particulièrement actif dans le domaine de tout ce qui touche aux sciences des données, à la statistique, et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un événement qui, pour nous, EDF, est très, très important. Alors, c'est vrai que le sujet des sciences des données, qui est au cœur du congrès qu'on ouvre aujourd'hui, c'est un sujet scientifique qui est en pleine évolution, avec des retombées dans de très nombreux secteurs de la société et de l'industrie, parce que les données et leur exploitation sont vraiment au cœur de très nombreux sujets qui sont aujourd'hui en développement. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais en général, on leur donne des vocables anglais, et on accole systématiquement smart à ce vocable. Donc, il faut des données, et il faut savoir traiter ces données pour faire des développements dans le domaine de la smart home. Il faut des données, il faut des traitements des données pour développer des smart cities, et il faut également des données et des traitements de ces données pour des smart factories. Donc, qui sont des sujets qui sont, bien sûr, au cœur des préoccupations d'EDF. Et c'est vrai que les développements de ces dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle et du big data ont apporté vraiment des révolutions dans ces domaines, et qui touchent également au domaine de l'énergie. Et nous, à EDF, nous sommes effectivement directement concernés par cette révolution numérique des données. et on en a fait, d'ailleurs, un des axes, un des trois axes de notre plan scientifique que nous avons sorti l'année dernière. Au sein de la R&D, nous avons aussi créé ce que nous appelons un Data Innovation Lab où nous regroupons l'ensemble des chercheurs qui, sur nos différents sites, dans nos différentes entités, travaillent sur le problème des sciences des données pour créer plus de synergies au service de nos métiers. Donc, je vais vous donner simplement quelques exemples d'application des statistiques et des sciences des données à nos métiers. D'abord, autour du système électrique, puisque c'est un système assez particulier, puisque, en tout point et à tout instant, il faut équilibrer la consommation et la production. Et donc, il faut aussi beaucoup de traitement des données pour être capable de prévoir la consommation, d'anticiper sur la prévision de consommation, mais également, de plus en plus, d'anticiper sur la capacité de production, en particulier parce que se développent dans le système énergétique des énergies renouvelables basées non plus sur des stocks, mais sur des flux, qui sont les flux solaires ou les flux de vent, et que ces productions dépendent des aléas climatiques. Et donc, ces aléas deviennent une variable qui conditionne le planning de production, des moyens de production conventionnels qu'il faut utiliser en backup quand les énergies renouvelables variables ne peuvent pas produire de l'électricité. Et c'est aussi des éléments qui interviennent sur les marchés de l'électricité et donc le trading d'électricité, puisque l'électricité fait l'objet d'une bourse d'échange, sont largement influencés par ces données. Donc, on a développé des méthodes statistiques sophistiquées sur lesquelles on travaille en partenariat, en étroit partenariat avec la communauté académique en France et à l'international, qui a développé des travaux de recherche, que ce qu'il s'agit de modélisation adaptative, de calibration automatique, d'apprentissage en ligne, d'apprentissage profond ou d'apprentissage par renforcement. Le deuxième exemple que je voulais donner de l'application des statistiques dans le domaine de l'énergie concerne les risques naturels et l'estimation des aléas extrêmes. L'objectif, là, c'est de protéger nos grands moyens de production qui sont en général en bord de rivières ou sur des rivières, comme les barrages, ou en bord de rivières, comme certaines centrales nucléaires, ou en bord de mer, comme la plupart des autres centrales nucléaires. Et donc, l'objectif, c'est de protéger et d'être capable d'assurer la sécurité de ces grands ouvrages contre des aléas extrêmes qu'il s'agisse de risques de surcôtes liées ou de submersions marines en zone côtière ou d'inondations pour les installations qui sont à l'intérieur des terres. Et je crois que toute la communauté des statisticiens connaît bien la difficulté d'avoir des estimations fiables de probabilité d'occurrence de ces événements extrêmes, comme les aléas maritimes. Et on a développé, là aussi, au travers de nombreux travaux de thèse avec la communauté académique, des actions de recherche qui ont permis de développer des approches telles que l'analyse régionale pour mieux modéliser ce type d'aléas ou de travailler sur l'analyse historique aussi de ces événements. Donc, vous voyez qu'on est là au cœur d'un des sujets du Congrès qui traite de l'énergie et de l'environnement. Donc, pour finir, je voudrais remercier tout particulièrement ceux qui ont œuvré de façon opérationnelle à la préparation de ce colloque pour qu'il soit une réussite. Donc, Christian Derkène, qui est un chercheur de la REDDDF, un chercheur seigneur de la REDDDF, qui a beaucoup travaillé de façon opérationnelle à préparer tout ça. Et Gérard Bio, également, le président de la Société française de statistiques, qui a porté également l'organisation de cet événement, et donc, qui ont passé de nombreuses heures pour que ce soit vraiment un succès. Vous souhaitez également de fructueux échanges scientifiques. Et il me reste à passer la parole à Gilles Bloch, président de l'IDEX Paris-Saclay, qui va intervenir après moi dans le cadre de cette séance introductive. Merci et très bon séjour au sein de la REDDDF. Bonjour à toutes et à tous. Cher Jean-Paul, merci de nous accueillir. Chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi, en tant que responsable de l'IDEX, mais accessoirement président de l'Université Paris-Saclay, d'accueillir cet événement sur le territoire de notre université. Vous le savez sûrement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du cru dans cette salle. L'Université Paris-Saclay, c'est un grand ensemble en construction. C'est initialement 19 établissements, dont trois universités, sept organismes de recherche, une querelle de grandes écoles qui ont décidé de construire ensemble une université d'un nouveau type, rapprochant les trois types d'établissements dans un ensemble qui se veut plus attractif. Alors, initialement, c'est à peu près 70 000 étudiants, donc ça fait une belle université quantitativement, pas loin de 20 000 personnels. Et ce qui est très particulier dans ce projet, c'est un, qu'on construit en même temps une cité-campus, je pense que vous l'avez vu en arrivant, il y a des grues un petit peu partout, et qu'on est au cœur déjà d'un cluster industriel qui, avec des arrivées comme celle d'EDF et d'autres grands groupes, beaucoup de start-up qui se créent sur le territoire, on est vraiment en train de développer aussi un environnement entrepreneurial exceptionnel. Alors, c'est une construction qui s'est faite progressivement depuis 2012, avec l'IDEX dont je m'occupe, et je ne vais pas être trop long, parce qu'on nous a dit 5 minutes maximum chacun, Jean-Paul en a mangé un tout petit peu plus, mais on a construit, en commençant par les objets les plus visibles au niveau international, les grands diplômes, le doctorat, le master, l'organisation de la recherche, et donc aujourd'hui, on délivre à l'Université Paris-Saclay environ 1 200, 1 300 doctorats par an, vraiment délivrés par l'université, sur un stock d'à peu près 5 000 doctorants, une organisation qui s'est faite collectivement avec 20 écoles doctorales, qui sont essentiellement des écoles de discipline, et donc parmi elles, il y a une grosse école doctorale de mathématiques qui a été mise en place en 2015, et à l'intérieur de laquelle on retrouve aussi, bien sûr, vos disciplines spécialisées. Même mouvement au niveau des masters, où on a mis en commun aujourd'hui pratiquement 80% de l'espace des masters, donc ça représente 49 mentions qui ont été accréditées il y a 3 ans, et là aussi un flux à peu près de 9 000 étudiants qui sont inscrits dans ces masters, et là aussi une mention unifiée, mathématiques et applications, avec une douzaine de parcours, dont des parcours de statistiques, des parcours sur les données massives, et enfin, et j'arrêterai mon descriptif ici, une organisation de la recherche qui se fait aussi de plus en plus collectivement, avec énormément de gros laboratoires qui se sont réorganisés, et dans le domaine des mathématiques, un laboratoire d'excellence de maths à Damar qui a été créé, une fondation, je laisserai la parole à Pierre Pansu tout à l'heure au nom de la fondation de mathématiques Jacques Adamard, et donc je crois que les mathématiques, mais il y a aussi d'autres domaines, la physique, les sciences de l'ingénieur qui sont extrêmement visibles, mais les mathématiques sont probablement le domaine le plus abouti dans l'organisation collective qui s'est construite depuis maintenant 6 ans, et qui a commencé à produire des diplômés depuis 3 ans au niveau de l'université Paris-Saclay. Voilà la situation, vous avez sûrement lu les journaux, et vous avez entendu dire que l'université Paris-Saclay évoluait avec un deuxième pôle qui se crée sur le plateau, et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très vigilant, je passe ici un message à mes collègues, on a à peu près un tiers des mathématiques dans le nouveau pôle qui se crée autour de l'école polytechnique, deux tiers vont rester dans l'université Paris-Saclay qui garde son nom, qui continue sa construction dans un format un tout petit peu réduit, et je crois qu'on a tellement bien construit cette unification des mathématiques sur le territoire au sein de la première version de l'université, que c'est un territoire devenu extrêmement fertile, extrêmement attractif, et moi j'aimais le souhait qu'on continue dans cette philosophie collective. Alors ce que j'espère, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est que certains découvriront le territoire, découvriront ses attraits, et viendront continuer leurs études, leur post-doc, leur carrière dans nos nombreux laboratoires au niveau statistique et discipline connexe. Voilà, je remercie pour terminer une nouvelle fois EDF qui nous accueille dans ce superbe cadre, et je remercie tous les collègues qui se sont dévoués à l'organisation, le président du comité d'organisation Christian Derken, le président du conseil scientifique Francis Bach, le président de la société française de statistiques Gérard Biot, et je laisse la parole à Pierre qui, dans une de ses multiples casquettes, va intervenir cette fois au nom de la fondation de mathématiques, Jacques Adama. Merci, Gilles. La fondation mathématiques Jacques Adama, c'est une création du programme d'investissement d'avenir en 2011. Ce programme s'est convaincu qu'il y avait quelque chose de spécial à faire à Paris-Saclay et en maths à Paris-Saclay. Et pourvu qu'on arrive à faire travailler les gens ensemble, on a compté, en gros, 950 mathématiciens sur notre périmètre Paris-Saclay. Ce n'est pas rien. Gilles vous a déjà tout dit, ce travail en commun, ça a conduit à la création d'une école doctorale commune, d'une unique mention de master, et on a encore des projets, notamment du côté postdoctoral. Moi, les thèmes des journées de statistiques 2018, c'est des thèmes qui me parlent. J'en ai entendu parler. La fondation et le LABEX à Damar sont présents dessus. Data Science, c'est l'intitulé d'un des parcours du master mathématiques et applications statistiques dans l'industrie. Vous voyez, le LABEX a été à l'origine de la création d'une initiative de recherche science des données pour l'industrie, qui fait maintenant partie de notre programme de mécénat, dont je vous parle d'ailleurs. C'est lié à un autre thème, énergie. C'est grâce à EDF que ce programme de mécénat, programme Gaspard-Mons en optimisation, à l'origine, a été fondé en 2012, a été reconduit en 2017 avec un élargissement à d'autres partenaires industriels et surtout à des thématiques comme les sciences des données et les méthodes de recommandation. Et enfin, il me semble que l'environnement est aussi un de nos sujets forts. En tout cas, c'est un thème fort des laboratoires INRA et AgroParisTech qui ont rejoint la fondation et le LABEX récemment, en 2017. Et je crois savoir que les collègues de ces labos ont joué un rôle important dans l'organisation matérielle de ce colloque. Et j'en suis très fier. Voilà. Donc, je voudrais remercier EDF de nous accueillir dans ses locaux. Et comme elle le fait plusieurs fois par an, je suis chaque fois émerveillé. Et remercier la SFDS d'avoir choisi ce lieu et puis tous vos partenaires. Et félicitations à la communauté des statisticiens de Paris-Saclay pour cet événement. Et puis, moi, ils sont tellement... J'hésite à les appeler statisticiens parce qu'ils font tellement partie de cette communauté des mathématiciens qu'on ne voit pas vraiment pourquoi on leur donnerait une étiquette particulière. Donc, merci à tous et bonne semaine. Gérard, à toi. Monsieur le président de l'université, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, chers et chers amis, Donc, c'est un grand plaisir pour moi, en ma qualité de président de la Société française de statistiques, de me retrouver aujourd'hui dans ces magnifiques locaux d'EDF R&D pour ouvrir nos 50e journée de statistiques. Je souhaite en particulier exprimer mes vifs remerciements à M. Bernard Salat, directeur d'EDF R&D, qui a bien voulu mettre à notre disposition les locaux de l'établissement qu'il dirige, nous permettant d'organiser ces journées dans des conditions idéales. J'adresse également ma profonde gratitude au président du comité de programme, Christian Derken, et à Francis Bach, le président du comité scientifique, qui n'ont pas compté leurs heures pour faire de cette semaine une réussite tout à la fois scientifique et conviviale. Je n'oublie pas non plus l'ensemble des collègues, enseignants, chercheurs, administratifs, cadres d'EDF et étudiants investis dans l'organisation sans lesquels rien n'aurait été possible. Enfin, je voudrais également vous remercier tous, amis statisticiens, anciens ou futurs membres de la SFDS, pour avoir répondu présent à cette semaine importante et venir fêter ensemble le demi-siècle d'organisation de nos journées. Votre présence sur ce campus témoigne de votre attachement à la SFDS et des relations exceptionnelles que notre association entretient avec le monde de l'entreprise. Je me réjouis de vous retrouver et vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Et je passe la parole à Francis Bach. Bonjour à tous. Au nom du comité scientifique, je suis très heureux de vous accueillir ici. Je vais vous parler un petit peu du programme, de ce qui vous attend pendant ces cinq journées. Comme cela a été mentionné, il y a eu trois thèmes majeurs qui sont liés au développement des stats, mais aussi de leur impact sur le monde. On a parlé de data science et d'apprentissage. Apprentissage statistique pour l'énergie et l'environnement et ainsi que statistique pour l'industrie. Donc ces thèmes ont, il n'y a pas que ces thèmes-là, bien sûr, mais ces thèmes ont été influents dans le choix des orateurs invités et des sessions spéciales. Donc il y a quatre moments importants dans cette conférence. D'abord, les conférences invitiées. Il y en a 14 cette année. Donc français et internationaux choisis parmi les leaders du domaine soit des stats, soit par extension des domaines connaîtres comme le machine learning, l'optimisation ou le traitement du signal. Il y a donc des sessions libres. Donc ça, ce sont votre travail qui a été soumis à la conférence. Et il y en a à peu près presque 200 répartis sur 44 sessions. Donc ils ont lieu, bien sûr, en parallèle. D'accord, très bien. Ensuite, il y a les sessions spéciales. Donc ça, c'est une particularité des JDS. Il y a toujours eu ceux-là. Il y en a 17 cette année et qui sont en partie organisés par les sous-groupes de la SFDS. Il y a quelques nouveautés cette année, je crois. Il y a le Data Challenge qui aura lieu demain matin, demain midi. les sessions stats et handicap et stats et sport demain matin, ainsi que la session en lien avec la société de machine learning qui vient d'être créée. Enfin, il y a aussi les prix. Donc il y a la conférence sociale de CAM qui aura lieu dans quelques minutes et le prix de thèse qui aura lieu, c'est Marie-Jeanne Laurent Duhamel qui aura lieu mercredi matin. Enfin, pour finir, je voudrais remercier tous les orateurs, donc des sessions libres et des sessions invitées. Bien sûr, les organisateurs des sessions spéciales. Donc ces sessions spéciales sont vraiment prises en charge par les organisateurs et c'est eux qui gèrent toute l'organisation. Et enfin, bien sûr, le comité scientifique qui a eu le rôle de choisir les orateurs invités et de relire les soumissions. Donc ce comité scientifique est composé de Florence D'Alchébuc, Florence Forbes, François Caron, Céline Elbert, Guillaume Chauvet, Guillaume Obosinski, Mathilde Mougeot, Pascal Massard, Pierre Alquier, Rémi Grimontval, Vianney Percher, Vincent Rivoirat et Yannick Goud. Donc c'est eux quand même qui font le programme de la conférence. Et enfin, pour finir, le programme de Sahariens sont le soutien du comité d'organisation. Je voudrais aussi remercier Christian Derken, qui nous a beaucoup aidés, et aussi Vincent Brault, dont l'aide a été indispensable pour gérer les 200 soumissions. je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Applaudissements. Alors, chers amis, déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence, votre soutien et votre fidélité pour ces 50e journée de statistiques. C'est un événement majeur et il a fallu beaucoup de préparation, comme le disait Francis, comme tous les acteurs qui ont parlé avant, pour pouvoir faire cette conférence. Voilà, donc ça, c'est déjà un point important. Alors, je voudrais signifier quatre points saillants. Le premier, c'est qu'en effet, c'est la deuxième fois qu'on organise, en fait, ces journées de statistiques à EDF, dans un monde industriel. La première fois, c'était à Clamart et nous n'avions pas tant de partenaires que ça, industriels ou universitaires. Là, cette année, c'est complètement différent. On est sur le plateau de Saclay et on a plein de partenaires. Et donc là, ça, pour moi, c'est un événement majeur, ce qui prouve qu'à la fois, il y a la théorie qui rentre dans cette mouvance et puis aussi, la science statistique, la data science a de nombreuses applications. On en reparlera après. Et donc, c'est une science qui est vraiment ouverte, qui ne peut vivre qu'encore très longtemps. Le deuxième point, c'est plus du côté comité d'organisation, le programme social qu'on vous a organisé. On essaie de vous organiser un programme social le plus intéressant possible. Déjà, vous avez le cocktail de bienvenue qui sera ce soir, juste derrière, dans le foyer de l'auditorium, où il y aura les pauses et où tout à l'heure, vous avez pris votre petit déjeuner. Ensuite, on a été un peu victime de notre succès, il faut le dire, avec les sorties du mercredi après-midi. On a essayé de trouver plein de choses différentes, variées, des jeux, le VTT, des visites. Et on a été victime de notre succès parce qu'on a une liste d'attente. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a des gens qui se sont désistés, d'aller au comptoir et voir si vous pouvez justement avoir le ticket qui vous intéresse. Ça, c'est un point important. Et enfin, pour le programme social, il y aura un dîner de gala, comme d'habitude, aux journées de stats qui aura lieu, donc vous avez eu normalement tous ceux qui se sont inscrits en un carton d'invitation, qui aura lieu en fait sur la Seine, sur un bateau, le Diamant Bleu. Donc ça a lieu de 19h à 1h du matin. Attention, on fait une croisière de 20h30 à 22h30, donc soyez là à 20h30, autrement le bateau, bien sûr, partira sans vous. Alors, ensuite, petite nouveauté aussi, le comité d'organisation a voulu innover en vous livrant, ce qu'il y a de le dire, un livret du participant qui est, on va dire, très concis, mais qui est très pratique aussi. Tout ça pour éviter un petit peu du gâchis de papier, et on essaye d'éviter, puisqu'en plus, on a quand même un thème énergie-environnement, ça aurait été un peu malvenu de faire un gros livret du participant. Donc voilà, on a innové, alors je ne sais pas si les prochains feront la même chose que nous, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne solution. Et puis après, donc le quatrième point, le fait essayant, l'effet essayant dont je voulais vous parler, Francis en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a notamment deux sessions spéciales qui sont vraiment nouvelles et tournées vraiment vers les applications. Il y a déjà une session qui s'appelle Statistique et Sport, qui aura lieu demain dans l'amphi 1, en amphi 2, de 11h50 à 13h10. Pourquoi ? Pourquoi ces sessions-là ? Parce que vous ne savez peut-être pas, mais la statistique et le sport en France sont encore un petit peu, un peu timides et donc cette discipline, elle doit évoluer et notamment, on avait fait une, à l'IHP, au mois de février, on avait fait un séminaire là-dessus. Et donc, la session de demain, donc entre 11h50 et 13h10, aura surtout le grand honneur que cette session soit ouverte par Laura Faisel, notre ministre des Sports. Donc surtout, si vous êtes intéressé, venez, l'amphi 1, l'amphi 2, c'est 150 places. En tout cas, je pense que c'est un point important. Et la deuxième session qui est aussi tournée vers les applications, là aussi, c'est une innovation, c'est la statistique du handicap. Donc cette session aura lieu juste avant Statistique et Sports dans le même Amphi 1, Amphi 2. Et ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une exposition sur la statistique du handicap où il y a à la fois des petits films et puis il y a une association sur l'autisme qui sera présente. Et donc tous ces gens-là pourront vous expliquer un petit peu à la fois la statistique et le handicap. Alors, bon, là, pour terminer, en termes d'organisation, donc surtout, donc le livret du participant, donc vous l'avez eu, vous avez eu aussi, normalement, un petit plan qui vous permet de vous aider. Pour les personnes extérieures, c'est pas évident. Ensuite, pour les navettes, que ce soit les navettes JDS, surtout pour le mercredi après-midi, on vous demande d'être très ponctuel. Tout est marqué sur votre ticket. C'est un bon moment pour pouvoir partir dans ces sorties. Si on est en retard, donc ça serait vraiment très dommage. Alors, petit point important, la conférence qui avait lieu, normalement, jeudi, de 14h30 à 15h30, donnée par Yich et Mansour, qui devaient avoir lieu dans cet auditorium, aura lieu je vous rassure, mais dans le campus EDF qui est tout juste à côté. Donc ça, on vous le redira, mais ça n'aura pas lieu ici pour des raisons indépendantes de notre volonté. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à venir vers mes collègues, tout le comité d'organisation dont, bien sûr, je remercie tout ce qu'ils ont fait. Franchement, on a passé un très bon moment et on va passer encore un très bon moment. Donc, ils sont habillés de t-shirts orange. je pense que c'est difficile de les louper. Voilà. Et je remercie aussi, bien entendu, Francis Bach pour le comité de scientifiques avec qui on a eu beaucoup d'échanges pour vous construire des belles journées de statistiques. et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est aussi, donc, merci à Gérard Biot pour avoir accepté que ces journées aient lieu au sein de l'EDF et bien entendu, Bernard Salah, notre directeur et Jean-Paul Chabard, notre directeur scientifique qui m'ont, en fait, disons, fait confiance pour pouvoir organiser ces cinquantièmes journées. Voilà. Donc, je vous souhaite les meilleures journées possibles, qu'elles soient fructueuses en échange, en discussion, donc, tout au long de cette semaine et surtout, n'hésitez pas, si vous avez le moins de soucis, venez nous voir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Comme le professeur Arkady Nemirovski qui va nous faire la conférence Le Cam est anglophone, je vais switcher rapidement à l'anglais, si vous ne vous en priez. Je suis très heureux d'être ici pour présenter Prof. Akady Nemirovski. En fait, je suis venu ici par la transporte et à un moment je crois que je n'ai jamais pu être ici dans le temps. C'est très difficile quand vous utilise public transport à atteindre ce très remote place at least pour a Parisian person mais je finalement pour faire ce que je peux Je suis ici et c'est mon grand plaisir d'introduire Arkady pour cette Lucien Le Cam conference qui ouvre Journée chaque année en principe. Arkady Nemirovski est professeur à l'Université Georgia Tech which is in Atlanta but he was trained in the former USSR and he was trained essentially as a specialist in optimization and mathematical programming. He worked as a researcher after his studies in Moscow in Moscow. This was from 73 to 93 from the previous century and then when things changed drastically in USSR he moved to Israel first where he was a professor at the Technion in Haifa and finally moved to Atlanta in the US. that was in 2006. It is now well known that modern mathematical statistics borrows a lot from other disciplines and especially in analysis. I don't mention probability theory of course because it is clear that statistics is completely connected with probability theory and this from the beginning more or less. But now it borrows a lot from one approximation theory and two optimization. And Arcadi has brought as a specialist in optimization but who also knows a lot in statistics. He has brought a lot of novelties to statistics by mixing what he knew about optimization and also what he discovered in optimization to statistics. So he is just at the junction of the two disciplines knowing both of them. and I must say that he recently published but on the internet so it's free anyone of you can have it on his computer very easily. He published a huge book in collaboration with our colleague Anatoly Yuditsky and both wrote this very interesting piece of work connecting statistics and optimization. So I urge you to type something on the internet like statistics and optimization or Nemirovsky and Yuditsky or something like that. you will get this wonderful book and you can use it very easily. So apart from this recent work that I just mentioned Arkady had a very long career with a lot of publications. I remember hearing of him many years ago about methods in mathematical programming the fact that some computations could be done in polynomial time or things like that and because of all these achievements he received several important prizes. He received the Fulkerson prize in 82 the Densig prize in 91 and the John von Neumann theory prize in 2003 and all these for his major contribution to mathematical programming. He is also a member of the American Academy of Arts and Sciences and the National Academy of Engineering Engineering. sorry. So, I don't say more on the importance of his contributions. I think you can look at them easily if you want. And I now let him talk about these competitions in his talk that will begin now. But before that, I am very happy to offer him in the name of the FSCS a special medal for this LeCamp conference that you are delivering now. So, this is for you. Thank you for great introduction and thank you. Thank you. Okay. First, I apologize for English, but I believe two other options available for me in Russian and people would be well. Now, it is okay. Now, it's extreme honor for me to be here and to present this lecture, so I am extremely, extremely grateful to the society for bestowing upon me this honor, perhaps the greater honor of my life. Now, what I am going to present is joint research with Anatoliy Uditsky from University of Grenoble and I am really blessed with outstanding collaborator and Anatoliy made truly decisive contributions to our joint research. Okay, so the topic is statistical inferences via convex optimization. In order to explain what the story is about, let me present two well-known theorems of non-parametric statistics. so the first is due to Ibrahimov and Hasminst is 1979 so it's nearly 40 years ago and the theorems is the full number. So you are looking at functions from holder ball given smoothness functions of 0 1 you reduce them on inquidistant grid event points on the segment and you absorb in standard Gaussian noise this restriction. you want to recover the value of the function at the origin. Now in the theorem says that the rate of minimax risk is what you see here in the theorem unfortunately the pointer doesn't work. Okay and the nearly minimax optimal up to absolute constant factor estimate is fine and it is explicitly given. So the risk is explicitly given and the nearly optimal estimate is explicitly given. Another theorem is due to Donaghan 1994 says the following let's take a convex compact set of capital in Rn so the set where the signals leave. Now you take a signal from this set you subject to linear transformation observe the result in standard Gaussian noise and you want to recover a linear form of the signal. Okay now and the theorem says that optimal minimal risk among linear estimates okay fine estimates which can be efficiently computed via convex optimization is minimax optimal within factor 20%. So both statements speak about the same problem you are given a compact convex set in Rn in the first situation problem the set is restrictions of functions for hold ball onto equidistant grid you absorb linear image of the set and you want to recover linear function of the signal but the state those statements are different in the nature the first statement is descriptive it represents the minimum risk and the estimate and closed analytic form so as a result this theorem has tremendous explanatory power but there is a price for it the data should be relatively simple you will try say to modify the holder ball to replace it I don't know intersection of three different holder balls okay and instead of direct observations you just observe the restriction of your signal in white Gaussian noise on the grid but in indirect observations you first convolve the signal with something and then you observe the restriction that will be complete game change now the second result is operational it doesn't present the estimate and the risk in closed analytic form it says here is efficient computation you carry it out you will get your estimate and get risk bound and all we know in advance what will be this risk bound computation will say to you you can't know it in advance okay the only thing we know in advance that the risk bound you will get is optimal even 20% under the circumstances so this is operational statement that says what should you do in order to get a good estimate and it doesn't have any explanatory power but it has much wider scope because the only restriction in this situation is on the set of signals is convexity okay so what will be in this talk there will be a sample of operational results stemming from convex optimization and we will consider two absolutely standard statistical inference problems versus hypothesis testing and here is descriptive fundamentals are very well developed in this situation and that they mainly know what at least we will do will be related to classical results of and other people and the second is signal recovery and again that is well studied from descriptive viewpoint area so here are the references the mean time will explain what we pretend new in what we are doing as compared to those references so the first part hypothesis testing so I'll start with explaining that there is very simple way seemingly simple way to build detectors build the test for pairs of composite hypothesis and quantify the risk so the problem we are interested in is very standard two families P1 and P2 but for me it is easy to say brown and red okay of probability distributions and observation space you have an observation which stems from a distribution which is either brown or red but you don't know which one and you want to decide whether this distribution is brown or red P1 or P2 so what the detector is just a function on the observation space stating real values why this function needs a name because it will become clear so given a detector we can define this risk to partial risk so the first partial risk you take exponent of minus detector expectation with respect to brown distribution and supremum with respect to brown distributions you get a number it is the first partial risk of detector and the second is you take exponent of detector as it is without minus take the expectation with respect to a red distribution and then supremum with respect to a distribution the second risk now you can associate with detector a test very simple test you get an observation and plug it into detector and what you get is no negative you say the brown hypothesis is correct or H1 otherwise you said the red so H1 is correct H2 is H1 is accepted H2 is rejected otherwise you say that H2 red hypothesis accepted and brown is rejected and immediate observation we don't want to comment is that risks of this test are upper bounded by risks of the detector underlying which you see at the bottom of my transparency now I cannot use unfortunately pointer at the stovi so this is how we should suppose to now it turns out that detectors are very well suited for the different manipulations now first of all what happens if you shift detector by a constant detector is a function on the observation space you shift it by a constant what happens with risks the answer is immediate one of the risks is multiplied by e to the power this constant and the other is multiplied by e to the power minus constant so the conclusion is what matters what indeed matters is the product of partial risks and by shifting your detector you can distribute this product as you want between the factors in particular you can make your detector balanced when both partial risks are equal to each other no and then that is common value of those risks will be called the risk of this balanced detector now it is very easy to pass from single observation to IAD sample of observation so then you are given brown family of distributions and red family and then you are given a case so you can pass from single observation to AAD sample which under brown hypothesis the IAD sample common distribution of the entries in the sample is a brown distribution and under red hypothesis the common distribution of entries in the IAD sample is the red hypothesis and now if you have this detector phi single observation detector you can very easily convert it into k observation detector just you evaluate your phi at every one of the elements on the sample and sum the results up and we immediately understand what happens with the risks risks of this multi partial risks of this multi observation detector are just the powers of the risk of the single observation detector in particular if risks of the single observation detector are less than one then we understand that when you use multiple observations repeated observations you can immediately get a test from this detector with risks exponentially rapidly go to zero now last story in this statistic multiple hypothesis up to closeness so the situation now we are given L families of distributions L hypotheses L could be greater than 2 okay we absorb realization of a random variable which is known that it's distribution based one of the hypothesis we do not know which one and we want to say something about what is the true hypothesis now our ideal goal would be just low risk decision which hypothesis is true but this ideal goal not necessarily is achievable for example your families of distributions can intersect and then you cannot decide if P1 the first and the second families intersect you cannot decide reliably on the corresponding two hypotheses but if you cannot decide on hypotheses individually that means that you cannot do anything for them for example imagine that you have three hypotheses on the location of mean of one dimensional Gaussian distribution with standard variance variance is known in advance mean you do not know but so mean could be in this blue segment and green segment or in red segment you cannot decide whether the mean is blue or green because in fact those hypotheses is intersect okay that the end point of the blue segment is also the starting point of the red segment but perhaps you could make an inference of the following type if the true mean is blue then perhaps you can decide that it is blue or green but definitely not red knowing the corresponding formalization is testing up to closeness so what's the closeness relation hypothesis and the collection of pairs of indices of those hypotheses c is closeness relation if so how we interpret the fact that the pair L' belongs to the c that hypothesis HL and HL are close to each other and the only thing we the only two things we require of this closeness is that this relation is reflexive so every hypothesis is close to each other and it is symmetric if okay LL prime belongs to c that also L prime L belongs to c if hypothesis L prime is close to hypothesis L then we suppose okay we do not assume transitivity here now the fact is like this that if you have given collection of balanced detectors okay no satisfying that 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 they have risks then you can assemble your detectors pairwise detectors in a test for your L hypothesis which will design up to closeness with the following properties so we build the following matrix you take risks of your pairwise detectors but replace those entries so you fill matrix with those pairwise risks but then you kill the elements which correspond to close to each other entries you get a symmetric matrix no negative entries it has spectral node and it turns out that you can assemble your pairwise detectors in the test which tests your hypothesis up to closeness and c risk of this test is this epsilon spectral norm of this matrix and what does mean that c risk is epsilon that means that probability of the event whatever be the true hypothesis okay probability of the event that this hypothesis will be accepted and all accepted hypotheses will be close to this one to the true one and this probability is at least one minus epsilon okay now there are detector based tests there are also tests which are not based on detectors but detector based tests possess certain universality property which is like this okay imagine that you have two hypotheses composite hypotheses and you have a test which decides on those two hypotheses via single observation we have risk epsilon knowing this epsilon is less than one half then you can build a detector based test which decides on the same hypothesis which is comparable to epsilon this risk is epsilon plus twice root of epsilon times one minus epsilon of course you can say that for small epsilon twice root of epsilon is much larger than epsilon so the risk of the detector based test as given by this relation could be much larger than the risk of a test which we don't know which we believe exists in the nature but remember that if we pass say from one observation to three independent observations for detector based test the risk is taken to the power three okay so like so if repeated observations are allowed you can very easily account for that is deterioration of risk but by increasing the number of observations by moderate factor of just by factor about two so this was like preface so what is intermediate conclusion perhaps it would be interested to build the best possible detector given pair of families of probability distributions perhaps it makes sense to try to find the detector with minimum risk so what minimum risk detector they want to solve this optimization problem which you see on the transparency good news is that this problem is convex in phi and epsilon another good news is that when you pass from your families of distributions script p1 and script p2 to their convex cells the problem remains the same but unfortunately this is genuine infinite dimensional problem it is absolutely computationally intractable first your variable is a function the detector and second you have infinitely many constraints so what will be the first point in this talk is simple observation schemes schemes where this in general intractable problem can be efficiently solved so here is the definition of simple observation scheme it is collection let's look at elements one by one the first omega is your observation space pi capital is reference measure now the second component is parametric family of distributions now those pi mu okay those are not distributions the densities of probability distributions density reference measure capital pi and the set of parameters the parametric space descript M is assumed to be convex and relatively old and we assume also that those densities of omega d are positive and continuous and mu omega jointly and I forgot to say that we also assume that the support of our reference measure is the entire observation space now the last important component of the simple observation is the linear subspace this capital f in the space of continuous functions on omega and what we want of this linear subspace we want to contain it should be final dimensional as I said it should contain constants and that should contain logs of likelihood ratios you take two densities from the family take log of the ratio that should the function should belong to script f to this f capital that's like not very restrictive it's like exponential family the last requirement is the most important and the most restrictive it says the following take fi from this f capital take exponent of phi and take expectation with respect to density p mu okay you will take log of this result you will get a function of mu it depends on parameter on phi but okay as a function of mu it should be real valued and concave rare commodity is this concavity but in spite of the fact that this is indeed everything here is rare commodity there are important examples which are those properties versus the standard Gaussian observation steam so the your densities are Gaussian densities with once forever fixed covariance matrix and parameter is the mean okay and that this f capital is justifying functions on the observation space second example is Poisson observation steam here the observation space are non-negative integral vectors the reference measures just the counting measure and your distribution size follows or random variables we are speaking about random vectors they have independent Poisson entries and Poisson parameter of entry is mu i so mu vector of parameters is d dimensional we are k and the parameter space is positive d dimensional or and this is sorry what i did and the distribution the densities are as you see and again script f is a fine functions on rd the last example is discrete observation steam observation space is finite the reference measure is counting measure what we're speaking about non-vanishing probability distributions on this finite set the parametri probabilistic vectors no and f is all real functions on this finite set so you can immediately verify that those are indeed simple observations then the operations which preserve simplicity first is taking direct product let me okay everything is on the transference explain what we're speaking about imagine you have k element sample with a element produced by i-observation steam when those elements are independent of a chart okay so if this is natural definition of direct product of several observation teams and the immediate fact is that all of them are simple then the result also is simple it's written what are the entities corresponding to this result then you can also speak about power of simple observation steam that's what happens when you take direct product with all factors identical to each other in the restricted on the diagonal simple words you pass from single observation produced by simple observation steam to multiple to k observations independent produced by iid sample of k element sample produced by the same steam sorry now in a typical application of the this notion of simple steam the situation is like this parameter of distribution which we observe i mean distribution we observe not the parameter is a finally parametrized by signal which leaves in certain convex set and we want to make inferences about this steam now for example this Gaussian observation steam then gives rise to the following model where you observe linear image of unknown signal plus standard Gaussian noise standard observation model and signal processing Poisson observation steam your observation is a vector of independent Poisson entries and parameters of the corresponding Poisson distributions are finely parametrized by unknown signal that this is not something exotic this is what happens in Poisson emission tomography in large binocular telescope in nanoscale florescent микроскоп now what is convex hypothesis in a simple observation steam by definition hypothesis convex hypothesis parametrized by convex compact subsets of this parameter space script m and hypothesis says that what you observe the parameter of density which you observe belongs to the set m capital and here is the main result says the following take two convex hypothesis in a simple observation scheme and associate with them optimization problem which you see here exclamation max so like you maximize Henninger affinity between densities from brown family and from red family okay now this problem is equivalent to efficient dissolvable converse optimization problem and solution to this problem optimal solution to this problem so it's mu star from M capital one and mu star from M capital two gives you the optimal detector for the corresponding families of distributions this is how this optimal detector looks like you take log likelihood ratio and divide it by two and the risk is the optimal way so in the Gaussian case the theorem is very very simple it can be traced back to and in discrete case it you can treat this theorem as say computational friendly version of classical results of Lekam and Birch okay now in standard applications though those sets M1 and M2 that there are images of convex sets in the space where the signals leave under fine maintenance knowing this is how the problem looks like in our basic simple observation models so in the Gaussian observation we just want to minimize the distance between AFX and AFY and you see this explicit convex optimization problems okay now when you pass from single observation to IID sample the solution is readily given by solution to single observation problems last story now there are several results on near optimality of detector waste test when our detectors are minimum risk detectors in simple observation steam so the first is if in the nature there exists a test decides on two convex hypothesis in a simple observation steam enough you receive epsilon which is less than one half then the risk the test based on the optimal detector and this optimal detector we can find efficiently in the corresponding risk bound we can compute efficiently okay now it is bound by this twice square root of epsilon times one minus epsilon immediately watching what happens if you have multiple observations of this if there is an nature test which decides on your hypothesis if k star uses k star idea observations then we can do with summary and guarantee summaries we can get the same risk by increasing the number of observations how you see on the transparency in this when epsilon is small the risk which you want to get is small and this factor by how much we want to increase the number of observations is about two ok not that nice but better I would say dynamic now you can also get similar near optimality result for the situation deciding on multiple hypothesis multiple convex hypothesis in a simple observation steam up to close ok so so what generic applications of those minimal risk detector based test no first that was suited to minimize to estimate linear and linear fractional functions even on unions of convex set and sequential testing of multiple converse hypothesis like computational version of wide sequential analysis change point detector on linear dynamic systems and rudimentary measurement design have only given idea of the first application of recovering linear fractional function on union of convex sets because it is the most important because it is the easiest way to do so this is our problem we have a signal which is known to belong to finite union of convex capital mu and the signal is observed via simple observation schemes this signal finally parametrizes the parameter of distribution which we observe now you are given fractional linear function on the sex capital denominator is positive no singularities and we want to recover this function from observation stemming from our signals so how could we do it now let us compute the range of our linear fractional function on our domain x capital and split this range into n consecutive beans delta nu and then do the following take one of the sets we want to estimate our linear fractional function on the unit of convex set take one of the sets and impose in addition on your signal restriction to be in the set and to your f capital your fractional linear function to take value in a given bin so you have as many sets as many pairs you have mu index of convex set in the union and nu index of bin now upper and lower bounds on linear fractional function linear inequalities so the set okay this hypothesis which says the t belongs to x capital mu and f of s belongs to delta nu it is a converse hypothesis okay so you see those converse hypotheses on the picture so now we can use pairwise optimal detectors to decide on those convex hypotheses after closeness and natural closeness here is the following hypothesis which came from the same bin of from two neighboring bins are close to each other other hypotheses are not close to each other now the test will accept several bins so take the estimate the center of masses of those bins which correspond to accepted hypothesis okay now if you can give reliability epsilon you can understand given how many pieces you split your range you can decide how many observations you need to be able to solve the corresponding problem of testing hypothesis up to close reliably knowing turns out that the risk of the resulting estimate will be like a length of the bin and again there is non-optimality near-optimality result similar to what we have seen now that is by how much you need to increase number of observations as compared to the ideal one which we do not know but perhaps at least in the nature now the corresponding factor is logarithmic not only in epsilon but also in how many sets there are in the union how many bins you have but still epsilon goes to zero it goes to now second part signal recovery problem of interest is the following qi divan noisy observation linear image of signal plus noise it so x small x is unknown signal which you know that it belongs to a given convex compact signal set capital x a is a given sensing matrix and that is observation noise so we want to given this observation number we want to recover linear image bx of the sin so b is another given matrix no noise we assume that it is random we do not assume that it has zero mean but we assume that it's matrix of second moments okay it's variance belongs to given convex composite in the cone of positive semidefinite matrices so performance of candidate estimate is measured by known risk given a norm in which you measure recovery error and then you take your candidate estimate plug observation into this estimate subtract what you want to recover bx takes the norm take expectation with respect to observation noise set and then take maximum of all signal sets from your set x capital from your signal set and all noises that compatible with your bounds on variance so what we want is efficiently computable along with risk bound linear estimate which is linear with respect to observation so and we want this linear estimate to be efficiently computable to be probably near optimal among all estimates linear nonlinear alike now you can immediately see that in this setting maximum likelihood can behave disastrously bad so okay and that descriptive analysis of linear estimates in our setting is highly problematic even in the simple cases follows your noise is known in standard Gaussian noise recovery error is measured in the simplest possible norm in Euclidean norm and the signal domain is just to leave say okay so what still is in the problem those matrices A and B and it turns out that unless they are diagonal when they are diagonal you can do everything here more or less analytically understand what are the optimal estimates what are the optimal risk you can prove that the linear estimates properly selected linear estimates are optimal but when A and B O B a general matrices seemingly the analytic treatment of the situation is beyond the possibility and let me explain you why because optimal risk it stems from interplay between three geometries geometry of signal set geometry geometry of matrix A geometry of matrix B and those three geometries we don't know understand how to represent them how to treat them okay nothing can be standardized in this situation now why there is interplay imagine that your matrix A suppresses some of the entries in the signal so even at the low noise you cannot recover them well on the other hand it may happen that due to geometry of your signal set those difficult to recover from observation entries from the very beginning of set says this or it may happen that they do not set this but they do not contribute to what you want to recover B X so they need that there is interplay between three geometries and it seems to be absolutely impossible to do something here analytically and surprisingly if you pass from analytical treatment to computation friendly numerical treatment everything becomes fine okay so what is known about linear estimates there is rich literature and linear estimates in the minimum mass setting okay the papers which you see on the transparency okay mainly this literature is focused on building good linear estimates but beyond simple case I already said what a simple case X is ellipsaid standard Gaussian recovery norm is Euclidean okay if in this simple case matrices A and B are diagonal then as I said everything is known so you know what are the optimal estimates you can do everything analytically now if you replace ellipsaid with what is called quadratically convex set and still you keep your matrices A and B diagonal okay then again everything can be done and you can prove that properly built linear estimates are nearly optimal okay now the another doable cases that essentially the theorem which I started with it's when rank of B is a photo of one essentially when you want to recover linear function here again no we have no restrictions on and on converse compact signal set efficiently computable linear estimating is nearly optimal but beyond those two cases we don't know we don't know any results about near optimality of linear estimates and even for general A and B if you don't want near optimality among goal estimates we want near optimality among linear estimates only it also in general is intractable problem if you want near optimality in factor of one okay now this one observation second observation is that unless your rank of your matrix B is of order of one in order for linear estimates to be near optimal among goal estimates you need certain requirements on the set for example if your signal A and B are unit matrices and your signal set as L1 ball standard L1 ball linear estimates are heavily and optimal and meaningful range of dimensions and intensities of noise so our standard standing assumption will be the set of set allowed variance matrices is a complex subset of the interior of positive definite orton and x and the unit ball of the norm dual to the one in which you want to recover signal are elitopes of spectrotops so what are elitopes spectrotops this is no in a sense the main novelty in what we have so basically top in rn is as follows you take simple quadratic inequalities on variables z and t so z transposed skz is less than or equal than tk and the matrices sk are positive semi definite now t's are running through a given convex compact set which contains at least one positive vector okay so you get set given by simple quadratic inequalities and inequalities convex inequalities and some inequalities some convex restrictions on t in the space z t and then you project it onto z space what you can get in this way it is called elitope okay I'll give examples in a second now the basic elitope okay basic spectrotop instead of quadratic inequalities you look at specific matrix inequalities you'd say symmetric matrix sk linearly depending on z squared is in the matrix sense less than or equal than tk times the unit matrix of some dimension have several matrix constraints of this type and again t is restricted to the set of the same type as in the case of elitopes again we'll look at examples in a second okay and you project onto the space of z you can get basic spectrotop now just an elitope spectrotop you take basic elitope spectrotop and project and subject to linear transformation okay what you will get is basic just spectrotop elitope now every elitope is a spectrotop it is easy to verify now what are examples first of all if you take intersection of k ellipse so elliptic cylinders you get k you get if it is bounded you get an elitope p ball with p between two and infinity in particular the box you okay those are also elitopes now matrix box you take matrices of given size rectangular and spectral not exceeding one it is a spectrotop but those are like basic examples you could get much more examples because those spectrotops and elitopes they have a calculus built in properties of those sets are convexity compactness and symmetry with respect to the origin so more or less all as we will see in a second operations with convex sets which preserve those properties if you apply them to elitopes and spectrotops they give you to elitopes and spectrotops so those operations finite intersections direct products arithmetic sums linear images inverse linear images under linear embeddings and what is missing unfortunately is convex hollow finite u this is not necessarily preserves the property to be elitopes spectrotops now as I said we are interested in those guys elitopes and spectrotops as a signal sets and you need both of the norms dual in which we can are interested to recover signals so what are the norms which we can operate p norms with p between 1 and 2 and nuclear norm and again there is a kind of now how could we build a presumably good linear estimate very simple so I want to up about the risk of candidate linear estimate H in the transparency so it's up about it tightly in fact as a sum of bias what you get if there is no noise so okay what will be the worst case with respect to signals from escape to error and the second term is what you get from noise how noise contributes to the error so both those bias is a function of H of our design matrix okay and stochastic they are convex functions of H and what we would like to do is to minimize the assumption to get the best possible linear estimate up to the tight upper bound which you see here on the transference now the difficulty is that those functions they are convex well but they could be difficult to compute for example the bias what it is you should maximize over X capital ну converse function of small x ну maximizing converse function of a set is difficult proof okay the few situations is easy so why we operate your spectrotops because the tight up bounding of bias and stochastic term okay it turns out that the reason why we are interested the spectrotops indeed allowed for tight upper bounding and the reason is that spectrotops are the widest known to more or less family of convex sets over which you can efficiently tightly upper bound maxima of quadratic functions so you have quadratic form y transpose u y and the set y capital you want to maximize this form over the set typically it could be intractable computationally problem okay but to you that there is what is called semidefinite relaxation which allows you to up about tight that this maximum okay knowing that turns out that if your script y is now for example what how it relates maximization of quadratic form to our business now what is the bias it's maximum of this you can immediately write it down you see on transparency unfortunately I cannot use the pointer in fact it is maximum of quadratic form or the product of your signal set and the unit ball of the conjugate to the one in which you measure the this bias okay now it turns out that when you have a spectra at all that then you can in computationally efficient way build a convex upper bound on the maximum of this quadratic form of the function of u and this bound is reasonably tight so the tightness factor is logarithmic in the structural parameter of your problem structural parameter this m is the sum of sizes of matrix inequalities participating in description of your spectra knowing here is the main result so if the signal set and the unit ball of the conjugate to the one in which you want to recover everything okay you can associate if there are spectrotops you can associate with the data specifial spectrotops efficiently solvable explicit convex optimization problem which I do not present here but it can be done and you take it as efficiently solvable optimal solution H start to this problem gives rise to linear estimate which is nearly optimal among all linear estimated non-optimality factor is logarithmic in the product of the total sizes of the matrix inequalities specifying our two spectra of signals set and bestata you know and surprisingly that this estimate is near optimal along all estimates here you see the formula you get so you the risk of this estimate okay is upper bounded by logarithmic factor times the minimal the minimax optimal Gaussian risk what happens if you restrict your noises just to be zero mean Gaussian if covariance matrices allowed to you by your model no and what is this non optimality factor we see the square root of product of two logs no those sizes of spectrotops are there and that there is norm of spectrum norm of matrix b there is diameter of the signal set x all this is clear and this is again on the square root of log what is not very pleasant is the true optimal risk is also in this factor okay so when the true optimal risk goes to zero the tightness factor blows up but very very slowly it's like square root of log okay and what is extremely surprising here is that this tightness factor is not directly affected by the geometries of nb the geometries of our entities okay the they say that the spectrum of a spectrum of b and things like this okay all these dependences through this optimal risk in the tightness factor okay now last transparency so what are working horses here from statistics and probability of minimal optimal risk we buy a risk with Gaussian prior this is what was used in 1980 by Pinsterc who considered the single properly selected linear estimate is optimal in the simple case when a and b are the unit matrices okay and also what's important is what's called non-computative hinge inequalities then from convex optimization theory that it indeed plays I would say the central role here it's conic duality and in huge dose okay this is it thank you are there any questions about this book thank you all thank you thank you Merci. 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 Ah ouais, non, il manque beaucoup en fait. Il manque vraiment beaucoup. Ok, je peux juste laisser le lit par PDF, c'est pas grave. Si tu fais, attends, tu fais un peu comme ça. Si tu fais, voilà. Si tu fais, tu fais un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Donc oui, puisque je m'appelle Eddie Adiji je suis en thèse à l'université Paris sud au laboratoire de mathématiques Dorset sous la direction de Pascal Masser-Regist-Hultz. et je vais vous présenter un travail qu'on fait en collaboration avec Aurelien Garivier et Pierre Ménard de l'Institut Mathématique de Toulouse et Gilles Stoltz qui est mon directeur. C'est un papier qui s'appelle KLUCB Switch qui porte sur un algorithme de bandit qui va être optimal en plusieurs sens dont nous avons discuté dès maintenant. Il s'agit bien d'un algorithme de bandit, je vais d'abord vous présenter le cadre. Qu'est-ce que c'est les bandits à cabra ? C'est un problème qui a été défini en 1952 sous la forme que je vais vous présenter par Robbins. Un bandit à cabra, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine à sous avec cabra. Donc il faut aussi imaginer que, contrairement à un bandit manchot qui serait une machine à sous qui vous dévaliserait avec un bras, là vous êtes face à une machine à sous à cabra et là elle vous dévalise avec ses cabras. Et donc à chaque bras est associée une distribution de paiement, une distribution de probabilité, donc nu A. Je ne sais pas, ouais, donc nu A qui est une distribution de probabilité sur 0,1. Donc on va supposer que les paiements sont bornés sur 0,1 et ce sera notre unique hypothèse à partir de maintenant. Et donc on a une notation mu A pour la valeur moyenne du paiement associé au bras A. Et le problème, il se présente sous la forme que, donc autant T, le statisticien, nous on va choisir un bras dans les cas disponibles. Et quand on va choisir le bras A, on va recevoir et observer le paiement YT qui va être de loi nu A si on a choisi le bras A. Et ce, indépendamment du passé. Donc face à ça, l'objectif c'est de maximiser le paiement cumulé, donc la somme des YT en espérance, ou de façon équivalente de minimiser le regret. Le regret, donc c'est cette quantité qu'on a là, et donc c'est la comparaison entre notre paiement cumulé et le paiement qu'on aurait reçu si on connaissait déjà le bras optimal et qu'on avait tiré uniquement le bras optimal, celui qui a le plus grand paiement moyen. Donc en ce sens, c'est un peu un problème d'optimisation, donc ça s'inscrit bien dans le cadre aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est un problème assez simple, comme vous pouvez le voir, il est facile à énoncer. Donc l'objectif, c'est de le comprendre le mieux possible, de le comprendre très bien, de dresser des bornes inférieures et essayer d'avoir des algorithmes qui vont coller à ces bornes inférieures. On va voir qu'on a différents types de bornes, et donc on va avoir un algorithme qui va réussir à coller à ces différentes bornes simultanément. Donc voilà, les applications sont nombreuses. Donc c'est un modèle très simple, encore une fois, c'est la manière la plus simple de mettre en place le problème, le dilemme exploration-exploitation, de modéliser ça, parce qu'on veut, dans un même temps, récolter de l'information sur les bras, et en même temps, optimiser. Donc les applications, en général, elles supposent qu'on a des modèles un peu enrichis, pour la publicité, les tests cliniques, ou l'intelligence artificielle, et donc ça s'inspire de ce problème très simple. Donc le premier algorithme, enfin l'algorithme un peu de base dans la théorie des bandits, c'est l'algorithme UCB dont je vais vous parler, il s'agit d'un algorithme à indices. Qu'est-ce que c'est un algorithme à indices ? C'est un algorithme où à chaque tenté, pour choisir le bras, on va regarder chaque bras indépendamment, regarder tous les paiements qu'on a reçus pour ce bras, et dresser, calculer un indice UA2T qui va nous dire à quel point on a envie de tirer ce bras. Et à partir de là, on va tirer au temps suivant le bras qu'on a le plus envie de tirer, donc celui dont l'indice est maximal. Et l'algorithme UCB, il s'agit d'un algorithme à indices où l'indice est une borne supérieure de confiance sur la valeur du paiement moyen. Précisément, on prend pour le bras A au temps T, on prend la moyenne empirique qu'on a reçue plus racine de l'octet sur de NAT, donc c'est un peu un intervalle de confiance avec proba 1 sur T, si on regarde formellement par rapport à la borne de Hoefding. Et donc on a cette borne de confiance, on peut calculer le regret qu'on obtient avec ça, ça s'est été fait par... L'algorithme a été designé par l'Aerobin 185, ils ont fait une étude asymptotique, et ensuite il y a une étude en temps fini qui a été faite en 2002 par Avar, c'est-à-dire Banti et Fischer. Donc voilà la borne. La borne est la suivante, il y a deux morceaux si vous voulez, on sait qu'on est plus petit que l'octet fois une constante, cette première borne elle s'appelle la borne distribution dependent parce qu'on a une borne qui dépend des paramètres nus du problème, mu étoile et mua dépendent de nus, donc c'est la somme sur les bras sous-optimaux de 1 sur 2 fois les écarts, si vous voulez. Et donc cette borne elle est logarithmique, c'est bien, ça veut dire qu'on apprend vite, mais en même temps la constante peut être arbitrairement grande. Pour les valeurs de T qui ne sont pas très grandes, cette borne n'est parfois pas du tout informative, et dans ces cas, on peut plutôt choisir de regarder la borne dite distribution free, parce qu'elle ne dépend plus des paramètres, et là on a un facteur, enfin on a un ordre de grandeur en racine de kt et l'octet. Bon très bien, on a ces bornes, la question naturelle c'est est-ce qu'on peut faire mieux, et c'est pour ça qu'on essaye, qu'il y a eu des bornes inférieures qui ont été faites pour le problème. La première, donc la borne distribution dependent par l'Aerobins, eux ils le font asymptotiquement, et donc ils regardent, ils disent que pour tout algorithme qui est raisonnable, un algorithme raisonnable c'est un algorithme qui a un regret raisonnable sur tous les problèmes, qui ne fait jamais complètement n'importe quoi, donc si notre algorithme est raisonnable, et bien forcément on aura toujours au moins un regret en loctet, avec une valeur minimale de la constante, qui ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure, donc c'est une somme sur les bras sous optimaux, mais bon, c'est pas exactement la même non plus. Et cette borne, elle intervient en fait, elle fait intervenir une fonction, une fonction k-inf, qui est la plus petite divergence de coolback liable entre la distribution du bras, A en question, et mu étoile, qui est la moyenne optimale. Et donc voilà, donc on a cette fonction qui apparaît, qui vient naturellement dans la borne inf, et ça va jouer un rôle assez important dans la suite. Il y a aussi une borne distribution free, qui va avec, et qui nous dit que, pour tout algorithme, et pour tout T, on peut trouver un problème, pour lequel notre regret sera au moins en racine de kT. Et donc le problème dépend de T, donc on n'a pas de contradiction avec cette borne en loctet, si vous voulez. Donc on a deux bornes inférieures, une distribution free, une distribution dependent. je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elles sont un peu moins bien que celles qu'on avait tout à l'heure. Il y avait un... Enfin voilà, donc on va essayer d'améliorer les algorithmes. Les bornes sont assez naturelles, donc on va plutôt essayer de pousser du côté des algorithmes, pour faire matcher les deux. Et donc il y a des algorithmes qui sont optimaux pour chaque borne. Il y a d'abord, pour la borne distribution dependent, il y a KL-UCB, de K.P., Gravier, Maillard, Munoz et Stoltz. C'est la fusion de deux papiers, il est introduit indépendamment. Donc KL-UCB, c'est un algorithme où on utilise, encore une fois, des bornes de confiance, donc c'est UCB, mais cette fois on décide d'affiner les bornes de confiance. Si vous voulez, UCB, c'est des bornes de confiance un peu gaussiennes, et KL-UCB va essayer de s'adapter au cadre qu'on s'était fixé. On avait dit qu'on était dans un cadre, pas gaussien, mais borné dans 0.1. Et on peut, du coup, grâce à cette information supplémentaire, affiner nos bornes de confiance en utilisant justement la fonction k-inf. Et cet algorithme est bien, il obtient la bonne constante qu'on veut, asymptotiquement, enfin il a seul octet plus petit au deux octets. Et donc ça, c'est un premier pas qui est intéressant. Il y a une autre solution dont je dois vous parler sur la borne distribution dependent, c'est IMED, qui utilise aussi la k-inf, mais qui n'est pas un algorithme indice, et qu'on n'a pas trop cherché à développer. Et pour ce qui est de l'optimisation, l'optimalité distribution free, il y a l'algorithme MOS, pour MinMax Optimal Strategy for Stochastic Bendis, d'Oziba et Bubek en 2009, où en fait, ils introduisent un nouveau scaling, en quelque sorte, ils reprennent les bornes de UCB, la borne super de confiance de UCB, en remplaçant le grand T, qu'il y a là, par un T sur K fois NA de T, et donc log plus, ça veut dire que ça vaut 0 si ce qui est à l'intérieur du log est plus petit que 1. Et avec des manipulations relativement astucieuses, ils arrivent à obtenir une borne distribution free optimale, avec le racine de KT. Il n'y a pas la constante, on n'optimise pas trop par rapport à la constante. Pour récapituler, on avait un algorithme qui s'appelait UCB, qui avait deux bornes qui n'étaient pas optimales. On peut vérifier, je ne vous ai pas dit, mais par Pinsker, on peut vérifier que la constante de KL UCB est toujours meilleure que la constante de UCB. La carré fait plus grande que les carrés au carré. Et donc, pour chaque borne, distribution free et distribution dependent, on pouvait améliorer l'algorithme de manière à obtenir des bornes de regrets optimales. Mais, l'objectif, c'est d'avoir les deux en même temps. Ce serait d'obtenir vraiment un algorithme qui n'a pas d'information, enfin, un algorithme qui est vraiment toujours bien. Donc, on pouvait se demander encore, il y a quelques temps, si c'était possible. Ce n'était pas absolument évident. Ça a été fait dans le cas des familles exponentielles. Si on sait que toutes les distributions des bras appartiennent à une famille exponentielle, ça a été fait par Garivier et Ménard en 2017. Et donc là, ça nous laissait penser qu'il y avait juste une petite barrière technique à franchir pour obtenir un algorithme qui serait bien optimal dans les deux sens. Donc, la première idée, c'est d'utiliser KL-UCB++. Enfin, c'est une idée naturelle qui est de remplacer le grand T comme pour passer de UCB à MOS. Pour passer de KL-UCB à un truc minmax optimal, on voulait remplacer le grand T par T sur K fois NA2T et voir ce qui se passe. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. On n'arrive pas du tout à avoir quelque chose de... une bonne bande distribution free parce que... parce qu'en fait, pour designer des algorithmes, enfin, contrôler les algorithmes comme ça, il faut avoir... il faut bien comprendre la KINF qui est une fonction compliquée et on n'arrive pas à avoir les bonnes bornes de déviation sur la KINF. On a ce facteur. Donc, une inégalité qui est importante pour nos calculs, c'est... on veut que la probabilité de KINF de nu chapeau N, la distribution empirique et l'espérance de nu soit plus grande que U, on voudrait que ce soit plus petit que l'exponentiel de moins N fois U, en gros. Et ça, ça ne marche pas, on a ce 2N plus 1 qui nous embête. pour obtenir cette borne de... cette inégalité de déviation, on a aussi cette formulation variationnelle, donc c'est ça, enfin, il faut comprendre la KINF et essayer de l'écrire d'autres manières, des manières qui sont plus faciles à manipuler. Mais d'abord, je vais vous parler de KL-UCB-Switch qui est l'algorithme qu'on a designé, un peu l'astuce qui est un peu du bricolage finalement pour obtenir les deux bornes en même temps. C'est... donc, commencer par faire comme si on utilisait KL-UCB, on utilise KL-UCB partout et quand on a tiré suffisamment de fois un certain bras A, pardon, on change on change d'indice, on passe à l'indice MOS et donc là, MOS, on arrive à faire les calculs et ça marche bien. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous expliquer une intuition sur ça, pourquoi ça marche, mais en tout cas, les calculs montrent facilement qu'on peut obtenir les deux bandes simultanément avec cette petite astuce de changer d'indice. Et donc, la borne, pour un peu illustrer comment fonctionnent les calculs pour ce genre de contrôle, donc, on veut contrôler le regret sur notre problème et contrôler le regret, c'est la même chose que contrôler le nombre de fois où on tire un bras sous-optimal. Donc, je considère A un bras sous-optimal, A étoile, un des bras optimaux et donc, N à T, c'est le nombre de fois où j'ai tiré le bras A et donc, je veux contrôler ça, je sais que je l'ai tiré une fois au début pour avoir un minimum d'informations et ensuite, à chaque fois que j'ai tiré le bras sous-optimal, je sais que l'indice associé au bras A est plus grand que l'indice associé au bras optimal U A étoile. Et donc, ça veut dire en gros que soit j'ai une déviation vers la gauche de l'indice du bras optimal, soit j'ai une déviation vers la droite de l'indice du bras sous-optimal. Et à partir de là, c'est des inégalités de concentration ou de déviation. Donc, on peut regarder par exemple le premier terme U A étoile de T est plus petit que U étoile moins delta. Donc, ça, c'est par Pinsker, en fait. On peut voir rapidement que l'indice de la KL est toujours plus petit que l'indice switch, l'indice MOS. Et donc, on a la première inclusion et ensuite, la deuxième inclusion, elle vient d'une réécriture juste de la définition de l'indice. Et donc, ça, ça montre que ça fait un peu intervenir l'inégalité que je montrais tout à l'heure. Il faut essayer de montrer que la probabilité de l'événement là est faible. On veut avoir, on veut rarement qu'on veut que l'indice du bras sur l'optimal dévie rarement à gauche. C'est la même chose dans l'autre sens à quelques détails techniques près, sauf qu'on veut une inégalité dans l'autre sens. Et du coup, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est montrer, je vais essayer de montrer rapidement la preuve de l'inégalité de déviation pour illustrer un peu les mathématiques qu'on fait. Et vous allez voir que ce 2N plus 1, il apparaît pour des raisons un peu mystérieuses. Donc, je rappelle que nous, on veut montrer l'inégalité qui est tout en bas et on a une formulation variationnelle de la KINF qui est écrite tout en haut qui dit que la KINF c'est le max pour entre lambda dans 0.1 de l'espérance d'une certaine variable. Et donc là, comme c'est une distribution empirique, l'espérance c'est la moyenne des réalisations. Donc, le max, il est pour lambda dans 0.1 donc ça nous embête un peu, c'est un peu trop grand. Du coup, on va regarder, discrétiser la grille, enfin, discrétiser l'ensemble 0.1 en une grille S gamma donc régulièrement espacé on peut dire qu'un sur gamma est entier et dans ce cas-là si on approxime le maximum pour lambda dans 0.1 par un maximum sur la grille finie on se trompe que de 2 gamma. Donc ça, c'est une rapide analyse de la fonction de lambda là. Donc on s'est ramené d'un max sur un ensemble infini à un max sur un ensemble fini et à partir de là on fait tout bêtement une bande de l'union. C'est-à-dire qu'on veut regarder la probabilité que le max sur un ensemble fini soit plus grand que U moins 2 gamma et bien on dit que c'est plus petit que la somme pour lambda dans S gamma et à partir de là c'est fini. On prend l'exponentiel on fait Tchernoff donc pour passer de la première ligne à la deuxième ligne on fait l'exponentiel et l'égalité de Markov pardon l'exponentiel sort l'espérance là elle vaut 1 parce que les xK sont indépendants et donc on a une somme pour lambda tilde dans S gamma lambda tilde n'apparaît plus dans la somme donc il y a le cardinal de S gamma qui apparaît le cardinal de S gamma on avait dit que c'était 1 sur gamma plus 1 et à partir de là on optimise sur gamma et on a l'inégalité qu'on voulait et donc c'est là qu'on voit un peu l'absurdité de pourquoi ce 2n plus 1 apparaît 2n plus 1 il est là parce qu'on a le 1 sur gamma le 1 sur gamma il est là parce qu'on a le cardinal de S gamma et ça ça vient de la bande de l'union qui est quelque chose de vraiment très très grossier et très idiot donc à partir de là si certains d'entre vous ont des idées pour retirer ce 2n plus 1 on a essayé beaucoup de choses on est preneur donc ça nous permettrait de faire marcher l'algorithme le plus simple et donc bah voilà si vous voulez j'ai des simulations numériques rapides c'est vraiment des illustrations c'est pas très important mais c'est pour juste pour confirmer qu'on fait pas n'importe quoi on a un algorithme qui a l'air de fonctionner plutôt bien et c'est bon pour moi on a le temps pour une ou deux questions on a eu le oui oui donc là on voit que il faut que vous avez félicité de ce que vous avez sur la constante et par contre dans le cadre de ce que vous avez on pourrait potentiellement faire le contraire je connais ouais j'avoue que je sais pas exactement pourquoi ce qui est sûr c'est qu'en fait les améliorations sur la constante en distribution dependent elles se voient dans les simulations quand même donc on sait que ça a un impact donc ça paraît être une bonne raison pour ce qui est du distribution free j'ai pas vu de gens qui ont essayé de pousser plus loin je sais pas exactement oui donc pour rebondir sur la question de Vianney moi ce qui me frappe c'est que les améliorations donc elles sont très dichotomiques tu as une amélioration asymptotique qui fait apparaître le log et puis tu as celle qui est distribution free qui fait apparaître le racine de T là donc c'est pas le même régime et puis on s'explique les choses en se disant c'est normal parce qu'il y en a une qui est distribution free et l'autre qui est distribution dependent mais ce qu'on pourrait se dire c'est est-ce qu'on pourrait pas bâtir une minoration qui donnerait le beurre et l'argent du beurre en se plaçant dans une boule par rapport à l'espèce de pseudo distance si tu veux qui gère le côté distribution dependent tu vois tu aurais une minoration qui te dirait tant que la pseudo distance est dans une boule de rayon bidule je vais avoir un résultat de minoration avec une fonction de grand T et puis du rayon en question et puis c'est le régime de comparaison entre ce rayon et le grand T qui te donnerait la bascule entre le côté dependent et le côté free tu vois ce que je veux dire ? ouais je sais pas enfin ça peut être pourquoi pas je connais pas de travaux dans cette direction moi non plus c'est pour ça que je te pose la question ouais non ce que je sais c'est qu'on peut avoir des bornes on peut avoir des bornes en temps fini on peut avoir des bornes inférieures en temps fini qui redonnent la borne en l'octet et donc ça ça existe et on peut chercher à optimiser les termes suivants et voir un peu comment ça se comporte en fonction des constantes je sais pas on en recosera ouais si on se recroise alors c'est on en recosera j'espère bon merci encore et bon ça merci alors on a exposé de Johan De Castro Fabrice D'Amboa Roxana Es et Julien Rion ou alors on va passer à celui d'après peut-être qui est donc de Mathurin Macias Alex Granfort ou Jeff Salmon du coup t'as 30 minutes on peut peut-être partager le temps en deux sur les deux derniers exposés Johan tu dors ouais bon ok ok impec je vais je vais je vais tiens reste 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 frère c'est On est en France, je pense. J'espère qu'elle est détectée. C'est une Ubuntu. Vous avez la clé ? C'est la blanche. C'est la blanche, je veux dire. Ça, c'est le carreau. Je crois qu'il y a une commission de la clé. C'est pas mal de différentes différences. Vas-y, on va passer à la clé. OK ? Je crois qu'il y a un mauvais contact. Je vais la prendre en régie. Sur ma clé, je mange. Oui, mais du coup, c'était sur ma clé. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc moi je suis en train de finir ma thèse là normalement, je suis censé rédiger, et du coup je vais vous parler d'un travail qu'on a fait récemment avec mes ingrédients. Et du coup je vais prendre le framework classique en apprentissage supervisé. On a un signal Y et une matrice de design X, et on essaie de construire une prédiction qui mappe la matrice X avec les observations. Et la fonction qu'on apprend sera paramétrée par bêta. De manière usuelle, on fait de la minimisation des risques empiriques. Donc typiquement c'est la partie avec la loss entre Y et X bêta qu'on essaie de minimiser. Et on essaie aussi de prendre en compte une information sur la structure a priori qu'on a sur la solution du problème. et on rajoute en termes de régularisation. Donc des exemples dans la littérature sont typiquement du lasso ou du SVM. Et un des problèmes, un des challenges en tout cas, je pense que ce n'est pas un problème très simple, c'est de déterminer comment on choisit le paramètre lambda qui joue un peu le trade-off entre ajustement aux données et régularisation du problème. Alors pour casse difficile, en tapant un peu sur Google, donc on peut trouver cette image. L'écran ne passe pas totalement, mais... On peut trouver ce type d'image. Donc ce que ça illustre, c'est que là j'ai deux courbes. La courbe en noir, c'est un peu l'erreur que je fais quand j'entraîne, quand j'apprends bêta chapeau avec les données Y traîne et X traîne. Et j'utilise les mêmes données pour voir est-ce que je suis en train de bien préduire ou pas. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il me dit, si je prends le modèle le plus compliqué possible, c'est la courbe en noir, celle-là va être la meilleure. Mais si je change un peu ma manière de mesurer la qualité de ma prédiction, et je teste sur les données que je n'ai pas encore vues lors de la phase d'entraînement, on voit que l'erreur commence à se dégrader à partir d'un certain moment. Et le paramètre lambda se balade entre des modèles simples et des modèles compliqués. Et on essaie de se placer dans un juste milieu. Donc ça, on peut l'écrire un peu plus formellement. Et une manière usuelle de faire en pratique, c'est de faire de la validation croisée, que j'appelle ici grid search. Donc, une version simple, c'est de dire qu'on split en train et en test. Et le btl chapeau sera entraîné sur les données avec y-train et x-train. Mais en même temps, on essaie de minimiser aussi l'erreur de prédiction sur les données qu'on n'a pas encore vues. Donc, c'est ça que j'ai représenté comme un problème d'optimisation à deux niveaux. Souvent, ce qu'on fait, c'est que le paramètre lambda sera choisi sur une grille de candidats, lambda grand T, et on traîne et on prend le meilleur paramètre sur les données de test. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il y a très peu de garanties. Il y a très peu de garanties et en plus, on ne connaît pas exactement un btl chapeau lambda en pratique. C'est un problème d'optimisation et de résoudre exactement, parfois, ça peut être impossible. Et l'autre truc pas clair, c'est qu'on ne sait pas trop comment choisir la grille lambda T. Donc là, ce qu'on propose, c'est d'utiliser le même algo, mais en essayant de fournir la garantie suivante. Donc, à chaque fois que vous me donnez une précision epsilon sur vos données de test, je vais essayer de sortir, de construire une grille lambda val qui dépend de la précision que vous m'avez fournie, et qui garantit que je suis epsilon proche du meilleur possible sur un intervalle lambda max et lambda min. Et je vais essayer de garantir ce résultat-là de manière détermineuse. Il n'y a pas d'aléatoire qui va intervenir dans la suite. Donc là, notre proposition, c'est de construire cette grille et de faire un peu une analyse de la complexité des algos que l'on propose. Donc pour faire ça, l'algome que j'ai utilisé, il est presque trivial, mais ça marche quand même. Je vais montrer pourquoi. Le framework que je considère, c'est des problèmes d'optimisation qui sont convexes. Donc, s'il y a des modèles un peu compliqués comme des réseaux de neurones, je ne saurais pas gérer ça avec cette étape-là. Il faut regarder les problèmes simples qui sont des problèmes d'optimisation. Donc avec ce type-là, j'aurais besoin de deux notions. Une première, c'est avoir une solution approchée, juste en termes d'objectifs. Donc, bêta est une solution si son objectif est epsilon proche du meilleur possible. Et une autre notion qui est un peu moins classique, c'est les epsilon chemins. Ce que je vais faire, je vais construire un ensemble P epsilon à l'avance, tel qu'à chaque fois que vous me donnez un paramètre lambda, j'aurais déjà pré-calculé une solution pour ce paramètre lambda. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe en lambda et on résout le problème d'optimisation à epsilon proche. Là, je vais essayer de pré-calculer tout ça à l'avance, sans connaître le lambda que vous allez choisir. Je vais vous montrer en quoi ça peut être utile pour faire de la sélection de paramètres comme ça. Un souci qui apparaît, c'est que j'avais dit tout à l'heure que bêta-chapo-lambda, on ne l'a pas exactement. Mais en fait, la fonction d'erreur qui apparaît dans la notion de epsilon chemins dépend de bêta-chapo-lambda. Du coup, là, je suis un peu embêté et du coup, une manière classique de mesurer, d'avoir une borne supérieure sur cette fonction d'erreur, c'est de considérer le saut de dualité. Donc là, je rappelle c'est quoi la transformation de financial. Et du coup, on a une dualité entre le problème d'optimisation qu'on essaie, qu'on a, et un autre qui est juste... J'applique juste la transformation de financial dessus et je tombe dessus. Et avec le problème dual, on a en fait une borne inférieure sur l'objectif primal, ce qui nous permet d'avoir une borne supérieure sur la fonction d'erreur. Donc à chaque fois que j'ai un vecteur bêta, j'ai accès à la fonction que je définis à droite, qui est le saut de dualité, qui me permet de dire qu'à chaque fois que c'est plus petit que epsilon, alors forcément, l'erreur de bêta est aussi plus petite qu'epsilon. A l'optimum, c'est aussi égal à zéro. Donc c'est une borne qui peut être considérée comme take jusqu'à un certain sens. Je vais expliquer Mathurin tout à l'heure. Et du coup, je vais me baser sur cette notion de saut de dualité pour construire une effusion de chemin. Donc là, une petite intuition sur le problème, sur la manière dont on va dérouler l'algorithme. C'est-à-dire qu'avec un paramètre lambda t, admettons que j'ai accès à une epsilon solution, donc j'ai un gap qui est plus petit qu'epsilon, si je bouge légèrement mon paramètre, il va encore être une epsilon solution. Bouger légèrement le paramètre, ça va être clair dans le slide dessus. Et ce cadre-là est souvent utilisé dans... On appelle ça souvent de l'omotopy continuation, où on essaie de résoudre une suite de problèmes qui sont des déformations continues d'un problème compliqué. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que plus on régularise, plus le problème est mieux conditionné, donc on arrive mieux à le résoudre. Et on essaie ainsi de passer des problèmes compliqués aux problèmes simples. Ça s'utilise souvent pour accélérer les algorithmes. Et souvent, il y a aussi une autre notion qui est le démarrage à chaud. Une fois qu'on a calculé une solution à un temps T moins 1, on le réutilise pour initialiser le problème d'après. Donc là, je peux clarifier ce que j'appelle lambda proche de lambda t. Donc je vais avoir besoin de quelques hypothèses. Donc ça, c'est des hypothèses usuelles de régularité sur la loss que j'utilise. Je demande à ce que, quand je fais un double mode telleur à l'ordre 1, j'arrive à contrôler l'erreur que je fais par le haut et par le bas. Donc typiquement ça, c'est juste des notions de forte convexité et de smoothness. J'utilise une notation un peu spéciale avec le U, avec F et X, juste pour dire que parfois, même si on n'a pas la forte convexité, on peut utiliser une forte convexité locale. C'est le cas quand on utilise des... La loss qui apparaît dans l'arrégation logicique, par exemple, n'est pas fortement convexe, mais elle est autoconcordante. Du coup, on peut quand même garantir ce type de borne-là pour ce cas-là, même si la fonction n'est pas fortement convexe. C'est pour ça que je n'utilise pas la notation UGL. Typiquement, U et NU, c'est des fonctions quadratiques. Et donc là, je peux borner l'erreur que j'ai quand je fais la démarrage en show. En transférant tout simplement les bornes que j'ai sur la loss, je peux les transférer sur mon site dualité. Encore une fois, j'ai une borne sup et une borne f. Et du coup, si ma fonction quadratique de droite est plus petit qu'Epsilon, je peux aussi garantir que mon sur dualité va encore être plus petit qu'Epsilon. L'avantage avec cette fonction quadratique, c'est que c'est facile à manier. Je peux bouger la paramètre lambda et j'ai des contrôles très précises là-dessus. Et c'est de cette manière-là que je vais construire une epsilon de chemin. Ce que je vais faire, c'est que vous me donnez votre intervalle lambda max et lambda min. Je commence à lambda max, je résume mon problème, je bouge le paramètre lambda de manière quadratique jusqu'à ce que ça tape la borne autorisée, la tolérance Epsilon. Et ça va me donner le prochain paramètre pour lequel je dois optimiser mon problème. Et ainsi de suite. Et du coup, c'est comme ça que je vais définir ma grille. Ma grille, ça va être le nombre de kinks que je vais avoir entre lambda max et lambda min. Si on fait ça, ce qui n'est pas clair, c'est qu'effectivement, ça va marcher. À chaque fois que vous allez me donner un lambda, j'aurais déjà pré-calculé une solution à Epsilon. Mais si ça se trouve, le nombre d'eptions que je vais considérer, elle peut être exponentielle. Typiquement, ces algorithmes-là sont aussi utilisés dans le LARS. Et on sait qu'il y a des bornes pire cas qui sont exponentielles dans la dimension des paramètres. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'avec la notion d'Epsilon-Chema, je peux aussi borner la complexité. Et je peux montrer que le nombre de kinks que je vais considérer sur mon chemin à dérégularisation, elle est de l'ordre de 1 sur racine d'Epsilon. Et la dépendance en lambda max et lambda min, elle est logarithmique. Donc là, vous pouvez prendre lambda max et lambda min hyper grand. Ça fera un log de 1 milliard et au pire, ce n'est pas très grand. Et du coup, je vais faire exactement la même chose pour la fonction de validation. Par contre, j'aurais besoin de faire une hypothèse supplémentaire qui est un peu plus forte pour le coup. Je vais faire l'hypothèse que quand on split le problème en deux niveaux, donc en train et en test, je vais faire l'hypothèse que la loss que j'utilise satisfait une inégalité triangulaire. Ça, c'est vrai si j'utilise une norme, par exemple, ou la fonction indicateur dans le cadre des classifications, elle sera vérifiée. Et je fais aussi l'hypothèse que ma fonction d'objectif, elle est fortement convexe. Donc ça, ce n'est pas tout le temps le cas. Pour le lasso, ce n'est pas vrai. Mais si je fais de l'elastic net, par exemple, ça va être vrai. Donc, ce sont des hypothèses qui sont peut-être fortes pour certains, mais ce sont mes hypothèses, je ne vais pas les affaiblir. Donc, avec ça, je vais définir un gap sur ma fonction de validation. qui est juste l'écart entre l'optimal, bta-chapo-lambda, et l'erreur de validation d'un autre vecteur, bta-lambda. Donc, je prends l'erreur en valeur absolue. Ce qui est cool, c'est qu'avec l'inégalité triangulaire que je fais comme assumption, je peux directement borner l'erreur de mon gap en erreur de validation. Et ce terrain-là va dépendre de... Typiquement, ce que je fais, c'est que j'applique l'inégalité triangulaire. Et le terme de droite va encore dépendre de bta-chapo-lambda que je ne connais pas. Et j'utilise l'hypothèse de forte convexité pour garantir que bta-chapo-lambda peut être emprisonné dans une boule. des rayons qui dépendent du saut de dualité, exactement. Ce qui fait que si je fais bouger mon saut de dualité comme je le faisais tout à l'heure, je peux refaire exactement la même chose avec la fonction de validation pour le coup. Donc, ça va être pareil. Je vais déterminer une... Avec la tolérance epsilon v que vous allez choisir, je bouge ma fonction de validation, un gap-ball qui sera plus petit qu'une fonction quadratique aussi, et je bouge le paramètre de telle sorte que ça reste encore en dessous de la tolérance prescrite. Si je reviens sur la définition que j'avais tout à l'heure de epsilon de chemin, avec ma grille maintenant, je peux garantir que pour chaque lambda que vous allez fixer, la grille que je construis en faisant des allers-retours avec ma fonction quadratique, elle va satisfaire cette inégalité-là. Donc, il suffira juste de minimiser sur la grille qui sera donnée de manière adaptative avec le pole. Et ça, ça donne la garantie, qui est une garantie déterministe, que si vous choisissez le paramètre lambda en minimisant sur la grille adaptative, elle sera epsilon proche du meilleur possible sur cette intrévalle lambda max et lambda v. Et la complexité est de l'ordre en surracine d'epsilon, qui dépend essentiellement de la régularité qu'il y a sur la fonction de l'os. On peut aussi faire quelques expériences numériques pour vérifier qu'effectivement, l'algorithme que l'on construit n'est pas délirant au niveau complexité. Là, ce que je fais, c'est que, de la même manière qu'à partir d'un epsilon que j'arrive à construire, une approximation de chemin, je peux aussi faire l'inverse. Si vous me donnez votre grille, je peux évaluer quelle est l'erreur que vous avez fait entre lambda max et lambda min. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une grille par défaut. Là, j'ai pris la grille qui est hackée dans scikit-learn et dans l'éblinaire essentiellement, pour les grilles habituelles, je calcule le nombre de grilles que je fais, l'erreur que je fais sur la grille donnée par scikit-learn. et j'essaie de reconstruire avec exactement la même erreur. Je le fais pour un nombre de points entre 10 et 300. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en temps de calcul, on ne va pas perdre plus de temps. Dans le pire des cas, on va perdre un facteur 2 sur le plan de calcul, en tout cas avec ces expériences-là. Et on peut aussi réduire la taille de la grille par rapport à la grille de scikit-learn. Mais ça n'améliore ni le temps de calcul, ça ne dégrade pas non plus essentiellement. Ce qui veut dire qu'on fait exactement la même chose que les grilles habituelles, mais avec la garantie qui est qu'on va atteindre une précision epsilon qui est prescrite par l'utilisateur avant de lancer l'algorithme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, je ne connais pas de méthode déterminée qui peut donner une telle garantie. Voilà. Donc l'article a été soumis récemment et il sera en ligne dans tout ce peu. complètement. Applaudissements Est-ce que tu as essayé de pratiquer la validation croisée de manière un peu différente en travaillant sur tout le chemin de régularisation et en essayant de trouver directement quel est le bon nombre de variables à conserver à partir d'une validation croisée plutôt que d'essayer de choisir le lambda ? Alors plutôt que de chercher à définir une grille et à choisir le bon lambda, tu travailles directement sur le LARS et tu te dis au bout du compte choisir le lambda, c'est choisir un moment où je vais couper dans le chemin de régularisation. Donc tu regardes tout le chemin et au lieu de mettre tabulation croisée à la disposition de la recherche du choix de lambda, tu te mets à disposition de la recherche du bon nombre de variables à conserver. Ça c'est possible avec le LARS, mais le problème c'est que c'est les banques dans le CIRCA qui sont lancées dans la dimension des parmires. Donc si on travaille avec une machine vivaine qui est assez écolonne, qui est assez écolonne, qui est assez écolonne, qui est assez écolonne, le nombre de points que je vais considérer, ça va être extrêmement écolonne de 100. Je comprends pas ton objection parce que ton chemin de régularisation, lui, il va te désigner un petit nombre de suspects. Ah oui, non mais d'accord, mais c'est, ok, mais si, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. T'as une objection de nature théorique, il peut se faire que, ok, mais en pratique, ça pourrait être tentable. Mais même sur le chemin total, c'est pas clair exactement comment on va passer le bon lambda, le chemin, il continue. Oui, mais il saute, enfin il est faussement continu, il saute. Moi, tu parles en faute, mais je ne sais pas à quel moment il faut couper pour choisir le bon lambda. Je ne parle pas à la personne. Je ne suis pas clair, même quand on parle. Ok. 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 Donc, vous pouvez vous parler de CLA way, en face-to-be-là, dans le lasso, par exemple, avec Alex, et au final, qui sont mes deux directeurs de thèse. Et le papier sera publié ASCML en juillet prochain. Je vais commencer par rappeler, deux, trois petites choses sur le lasso. Je pense que tout le monde est familier de cette formulation. On a une attache aux données quadratiques et une régularisation avec une norme L1. Juste des LED dont on va avoir besoin tout du long, c'est un vecteur d'observation Y avec N observations, et une matrice de design X avec les features stockées en colonnes. On va avoir P features, et typiquement on fait du lasso quand P est très grand. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le lasso ? En tout cas, pourquoi est-ce qu'il est populaire ? Parce que si lambda n'est pas trop petit, notre estimé bêta chapeau va être par simonium. C'est-à-dire qu'à l'optimum, il y a peu de coefficients qui valent autre chose que zéro. C'est-à-dire qu'on est en train de faire jointement de la sélection de modèles et de la régression. Quelque chose qui est un peu moins connu, je pense, c'est le dual du lasso. Ce dont Eugène a commencé à parler un petit peu, on va avoir un dual qui est un problème de maximisation. Le primal, c'est un problème d'optimisation non contraint, mais non smooth, à cause de la norme L1 qui est non différenciable. La fonction objectif du dual que j'ai appelée delta ici, elle est redoutablement simple. C'est une parabole qu'on casse isotrope. En revanche, on va chercher à la maximiser sur un ensemble qui est compliqué, qu'on a delta x, et qu'on appelle le polytope dual. Pourquoi ? Parce qu'un petit dessin avec deux samples et deux features, ça va être l'intersection de P tranches. Une tranche, c'est l'espace qui est compris entre deux hyperplans symétriques par rapport à l'origine. Et ça va être un ensemble qui est compliqué en général, puisque, comme je le disais, on a P qui est grand. Donc on va avoir l'intersection de nombreuses tranches. Comment est-ce qu'on résout le lasso dans la vraie vie, maintenant qu'on sait ce que c'est le primal et le dual ? On a affaire à un problème qui est lisse plus séparable. En machine learning, en traitement du signal, il y a d'autres approches. En machine learning, quand x est une matrice explicite, l'état de l'art, c'est la descente par coordonnées. Encore une fois, c'est redoutablement simple. On va prendre le primal comme une fonction de bêta, et on va le minimiser par rapport à sa première coordonnée, par rapport à sa deuxième, etc. Visuellement, c'est mieux quand on peut passer les slides proprement, mais j'ai réécrit le primal comme une fonction de chacune de ces coordonnées bêta-j. On commence avec un guess initial, donc 0 s'il n'y en a pas mieux. On va définir un nombre d'époques grand T, et on minimise la fonction d'abord par rapport à bêta-1. Donc le premier coefficient, on met à jour cette valeur, et puis on minimise la fonction par rapport à bêta-2. Donc ici, bêta-1 est en rouge plus sombre, on a changé, on a mis la valeur précédente. On va en place, la même chose pour bêta-3, etc. Jusqu'à bêta-p, et on va appeler tout ça une époque de coordonnées de descente. Donc faire une époque de coordonnées de descente, ça coûte aussi cher que faire une passe de descente de gradient, et pour le lasso, sur des problèmes mal conditionnés, ça va infiniment plus vite. Ça a d'autres bénéfices, je n'en parle pas parce que j'ai coupé les slides, comme je pensais que j'avais 15 minutes. On a un solver itératif, et donc on a besoin de savoir quand on va s'arrêter. On n'est jamais, on va jamais atteindre la solution, sauf si on a vraiment énormément de chance, donc il nous faut un critère d'arrêt. Il y a d'autres critères d'arrêt, moi je vais choisir de me concentrer sur celui-là, parce que dans l'application dans laquelle je viens, on veut faire de l'identification de features, de l'identification de support, et donc c'est le saut de dualité qui compte. On a, avec les mêmes notations que j'aime tout à l'heure, la vraie quantité qui nous intéresse, c'est P de bêta moins P de bêta chapeau. On veut savoir, en termes de fonctions objectifs, à combien on est de l'optimum. Le problème, c'est que P de bêta chapeau est inaccessible, donc on n'a pas résolu le problème. Par contre, si on construit un point faisable d'ététal, on n'a que le saut de dualité, donc P de bêta moins d'étal, est une borne supérieure du saut de sous-optimalité, P de bêta moins P de bêta chapeau, qui est la quantité qui nous intéresse vraiment. Et donc, souvent on verra cette figure avec la flèche, qu'elle est bien, elle permet de comprendre qu'à l'optimum, le primal et le dual sont égaux, mais elle laisse aussi sous-entendre, implicitement, que les deux distances sont égales, D de têta moins D de têta chapeau, et P de bêta moins P de bêta chapeau. Alors évidemment, ça dépend du point dual qu'on construit, mais dans la pratique, l'approche classique, en fait, il se trouve que c'est plus quelque chose comme ça. Le point dual que les gens construisent habituellement, il est très mauvais, il va donner une borne qui n'est absolument pas tight. Donc qu'est-ce que c'est le point dual que les gens choisissent ? A l'optimum, on a la relation de lien entre le primal et le dual, finalement, l'optimum du dual, ça correspond au résidu dans le primal, donc y moins x bêta chapeau, divisé par une constante. Donc qu'est-ce que je fais si je n'ai pas bêta chapeau, mais bêta t, et qu'on me demande de construire un point dual ? Je prends mes résidus, y moins x bêta t, et je les divise par lambda. Le problème de cette construction-là, c'est que ce n'est pas nécessairement dans delta x. Le dual du lasso, c'est un problème contraint. Donc on doit diviser par quelque chose d'encore plus grand pour le rendre faisable. Ça s'appelle du coup, en anglais, résidu ultra-scaling. En français, mis à l'échelle des résidus. On prend les résidus et on les divise par quelque chose de suffisamment grand pour qu'ils rentrent dans delta x. Pourquoi est-ce que c'est populaire ? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est très rapide de voir que si on a un algo qui converge dans le primal, alors la construction duale qu'on vient de montrer converge dans le dual. Et ce n'est pas très coûteux à calculer. C'est O2NP, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est la même chose qu'une époque d'Ista, c'est la même chose qu'une mise à jour d'Ista ou qu'une époque complète de coordonnées de descente. Et donc, heuristiquement, ce qu'on va faire, c'est faire 10 époques de coordonnées de descente, donc 10 passes sur tout le vecteur d'état, s'arrêter, calculer le point dual, on vérifie notre critère d'arrêt, et s'il est plus petit que la tolérance epsilon qu'on veut, on sort de la boucle. Maintenant, ce point dual, il a deux avantages. Il a aussi, quand on le regarde assez longtemps, deux inconvénients. Le premier, c'est que je peux être à l'itération 10 000 de coordonnées de descente. Je construis, si je le fais une fois toutes les 10 itérations, j'ai construit 1000 points du haut. Et je vais juste regarder une photo de ce qui se passe maintenant. Je n'en ai rien à faire de historique. Intuitivement, c'est sous-optimal. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de dépenser énormément d'énergie d'un primal avec des coordonnées de descente. Et finalement, quand on nous donne les résidus, le seul truc qu'on se dit, c'est qu'ils ne sont pas faisables, je vais les rendre faisables brutalement en les divisant par une constante. Ça revient à résoudre un problème d'optimisation indé. Donc ça, moralement, peut-être que ça, ça fait que le point dual qu'on construit, il n'est pas terrible. Donc l'expérience assez simple qu'on fait, c'est qu'on prend un problème, la vraie vie, ce n'est pas un très gros problème, et on laisse tourner le solver de coordonnées de descente très longtemps la première fois. Donc on est sûr qu'on a trouvé la solution. Ensuite, on le refait tourner, et comme on connaît bêta chapeau, on est capable de calculer en vert le saut de sous-optimalité, la quantité qui nous intéresserait dans la vraie vie. Et on peut aussi calculer le saut de dualité, donc en bleu, quelle garantie qu'on a, la borne supérieure. Et attention, c'est une échelle logarithmique. La borne bleue, elle est nulle par rapport à la courbe verte. Elle est, il y a un facteur 2 en échelle logarithmique. Donc le but de notre travail, ça a été d'essayer de faire un peu mieux que ce qui se faisait alors. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On s'est appuyé sur un travail de Damien Sieur, Francis Bach et Alexandre Dapremont. L'idée, c'est que si je vous donne cette suite, j'ai même pas besoin de vous en donner 5, en principe, vous êtes capable de voir. Et que je vous dis c'est quoi sa limite ? Sa limite, c'est 1. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez extrapolé. Et on va essayer de faire la même chose. C'est un peu plus compliqué, parce que c'est avec des vecteurs. Mais pour extrapoler la limite des résidus, les résidus sont censés converger vers lambda, têta, chapeau. Du coup, si j'extrapole et que je divise la limite par lambda, j'ai peut-être une meilleure estimation de têta, chapeau. Alors, je n'ai pas de détails sur l'extrapolation. C'est juste l'algorithme qui permet de les construire. Et je ne vous demande pas de le comprendre, juste de regarder les quantités qui vont rentrer en jeu. On va regarder juste les 5 derniers résidus. Donc les 5 dernières fois qu'on a calculé un point dual, à chaque fois, on stocke les résidus. Donc les résidus, ils sont en RN. En termes de stockage, c'est rien. Ça revient à rajouter 5 features. Et quand on fait du lasso, on a énormément de features. Comme je le disais, on garde ces résidus. On forme une matrice qui est N par K, qui n'est pas très grande. Et ensuite, on va résoudre un système linéaire. Alors, ça fait peur quand on le voit, c'est un système linéaire qui est 5,5. Donc c'est gratuit. À partir de là, on trouve des coefficients. Et à partir de ces coefficients, on a une extrapolation de nos résidus. Donc ce ne sont plus des vrais résidus qui correspondent à un bêta, c'est une extrapolation de les limites. Quelque chose qui est important à remarquer, c'est que c'est une combinaison affine. Ce n'est pas une combinaison convexe. En fait, on va avoir des coefficients négatifs. Et c'est eux qui nous permettent de sortir de l'enveloppe convexe et donc d'accélérer. pour un coût qui est modique. À chaque fois que le facteur K, il n'y a jamais le facteur P qui intervient, par exemple. Donc, c'est bien joli. Une fois qu'on a des résidus accélérés, on va faire exactement la même chose qu'avant. On va les rescaler pour les rendre faisables. On n'a pas la garantie que cette chose-là soit faisable, malheureusement. Et on n'a pas énormément de garantie pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça, ça converge. On a un système linéaire à résoudre. Ce n'est pas dit qu'on puisse. On doit normaliser à un moment par la somme des éléments d'un vecteur. Peut-être que ça vaut zéro. Mais ce qui est très bien, c'est que ce point, il est aussi coûteux que le point classique à calculer. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les deux et on prend le meilleur des deux. Donc au pire, on a rajouté O2NP opération à quelque chose qui coûtait 11 O2NP. Donc on passe de 11 à 12. Et dans la pratique, on ne le fait pas pour rien. C'est-à-dire que dans la pratique, ça marche très bien. Ça commence comme l'autre. Et en fait, il y a un drop à un moment qui correspond heuristiquement au moment où on identifie le support. Et là, ça se met à converger très vite. Et ce n'est pas la figure la plus frappante qu'on puisse faire. Il y a vraiment des moments où ça décroche de la courbe bleue pour aller taper tout de suite la courbe orange. C'est-à-dire qu'on se met à avoir une borne qui est tight. C'est le même dataset que tout à l'heure. On voit aussi quelque chose qui est qu'on n'a pas besoin de régulariser. Dans l'article dont je parlais, l'article de Damien-Sieur, tout le but du jeu, c'est de régulariser parce qu'il dit que quand on ne régularise pas, ça ne marche pas. Chez nous, quand on régularise, ça ne se met à plus marcher. Du coup, si je reviens, si on regarde cette figure, déjà, ça se met à marcher pour les tout petits sauts de dualité. Donc on pourrait dire, bon, ça marche quand on cherche à résoudre à précision machine, ce n'est pas forcément très utile. Et au plus, on a en gros un facteur 2. Ce n'est pas gigantesque. Mais en fait, le saut de dualité, il intervient à plein de moments. Et notamment dans les travaux de l'ANDI sur le screening. En fait, avoir un petit saut de dualité, ça va nous permettre d'éliminer plus de variables. Donc l'idée pour accélérer les solvers sur le lasso, c'est qu'on fait du lasso parce qu'on veut une solution qui est parsimonieuse. Donc parsimonieuse, ça veut dire qu'elle a un petit support. Et si quelqu'un, un oracle, me donnait le support de la solution, pas la valeur, mais juste le support, dans toutes mes étapes de coordonnées de descente, je pourrais sauter les éléments dont je sais qu'ils valent zéro à l'optimum. Le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ce n'est pas possible d'avoir le support de la solution sans avoir la solution. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier ce qu'on appelle l'équicorrelation set. Donc en fait, il y a un petit point technique, c'est que la solution du lasso, elle n'est pas unique. Depuis le début, on se trompe des bêta chapeaux éléments de argmin, et pas égal à argmin. Par contre, ce qui est unique, c'est l'équicorrelation set, qui est une sorte de superset de la solution, du support de n'importe quelle solution. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'équicorrelation set ? Parce que c'est l'ensemble des features qui, à l'optimum, sont corrélés avec valeur plus ou moins 1, avec valeur plus ou moins lambda, pardon, avec les résidus. Il y a deux approches pour ça. La première, ça va être une approche de screening, c'est-à-dire qu'on va lancer notre algoïtératif, et de temps en temps, on s'arrête, on regarde si on a des features dont on sait qu'elles ne sont pas dans l'équicorrelation set, et à partir de ce moment-là, on a la garantie qu'on peut les enlever. Il y a une autre approche qui est plus une approche forward, qui va dire, je vais concentrer les calculs sur les features dont je pense vraiment qu'elles sont dans l'équicorrelation set, je m'arrête, j'en rajoute éventuellement, et je reprends les calculs. Pourquoi est-ce que la dualité compte là-dedans ? Ce qu'on va identifier, c'est l'équicorrelation set E, mais on ne peut pas l'avoir sans avoir bêta chapeau. Par contre, si je suis capable de construire une région dans RN, donc dans le dual, qui contient têta chapeau, et que j'évalue le sub de cette quantité, comme têta chapeau est dedans, la corrélation avec têta chapeau sera aussi strictement plus petite que 1. Ça, par définition, ça veut dire que la feature G n'est pas dans l'équicorrelation set, et si la feature G n'est pas dans l'équicorrelation set, ça veut dire que, à l'optimum, la coefficient J vaut 0. Donc tout le jeu du screening, ça va être de construire la région C la plus petite possible, pour laquelle on peut calculer le sub de manière facile, puisque sinon ça devient un autre problème d'optimisation compliqué. Et l'état de l'art pour les règles de screening, c'est GapSafe Screening Rules, avec une espèce de marge de sécurité, en fait, qu'on voit norme de XJ fois R, et R qui est quelque chose qui est une fonction croissante du saut de dualité. Donc si j'ai un petit saut de dualité, je suis capable de screener beaucoup de features. Donc, quand on teste le screening avec l'approche classique, ou avec notre approche, en fait, comme on a un saut de dualité qui décroît beaucoup plus vite, ici, c'est le nombre de variables screenées au cours du temps. Et en fait, comme on a ce drop dans le saut de dualité, on va se mettre à screener quasiment toutes les variables d'un coup sur un dataset qui fait quand même 1,5 million de features, par rapport à une approche où, avec les résidus classiques, on attend 1000 époques. Donc ici, c'est quelque chose qui, en termes de temps, se traduit par un gain 2 fois 4 à peu près. Il y a aussi autre chose. Pareil, j'ai enlevé les slides. Mais à chaque fois qu'on a une règle de screening, on peut s'en servir pour définir une règle de working set. C'est comme quand on a une règle de sélection backward, souvent, on peut la transformer en règle de sélection forward. L'état de l'art, pour résoudre le lasso, évidemment, ce n'est pas juste la descente par coordonnées de base, c'est des méthodes avec des heuristiques de working set. Et on a designé une règle de working set qui est basée sur un usage agressif des règles de screening qui fait mieux que l'état de l'art qui s'appelle Blitz. Ce package est en ligne. C'est du code Python et Citon. Il y a le code pour reproduire les figures. Et surtout, c'est un... Il mimique l'API de scikit-learn. Donc si vous avez du code qu'utilise le lasso de scikit-learn, vous avez juste à l'emporter de CLR à la place de scikit-learn. Ça marche pareil. Et on a un gain de temps de 200. Il faut dire que les scikit-learn, ils sont très conservatifs pour ce qu'on fait rentrer dedans. Donc il y a de la descente par coordonnées basique parce qu'on sait que ça marche. Je n'ai pas expliqué, l'algorithme s'appelle CLR parce que ça veut dire Constraint Elimination for the Lasso with Extrapolated Residuals. Et voilà, il y a temps pour moi de conclure. Je pense vous avoir convaincu que la dualité c'est important pour le lasso à plusieurs niveaux comme critère d'arrêt mais aussi comme manière de sélectionner des features que ce soit en faisant du screening ou des working sets. L'amélioration clé de notre article c'est d'avoir dit que ce qui se faisait même si c'est robuste c'est sous-optimal la construction dual de proposer une autre construction dual. Les questions qu'on se pose c'est est-ce que ça marche pour autre chose que le lasso ? Le lasso a quand même un dual qui est très caractéristique. Typiquement je montrais la comparaison avec Blitz tout à l'heure il faut rendre à César ce qui lui appartient. Blitz y gère aussi beaucoup plus de problèmes que nous la régression logistique le groupe lasso mais on ne sait pas faire pour l'instant. Et ce que je disais aussi tout à l'heure c'est on a l'impression que la construction dual qu'on propose converge qu'elle converge avec un taux accéléré et ce qu'on peut le montrer. Maintenant si vous voulez utiliser le code en ligne et faire du feedback ce serait bienvenu. Merci. Question pour mon terme ? Merci. 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 De toute manière quand le nombre de samples est très très grand intuitivement on ne va pas faire plus d'une passe sur les données on va faire des méthodes stochastiques et si tu regardes le coup d'un screening c'est la même chose qu'une passe sur toutes les données donc on n'a pas visé ça pour l'instant. Moi je vends d'une application qui est magnéto-électroencephalographie on a 300 observations. L'exemple que j'ai montré finance c'est 15 000 observations. Je pense qu'on peut montrer que ça marche mais ça fera moins bien que du stochastique. des gens qu'on perd parce que c'est récemment il y avait un article qui avait vraiment mal en tout cas je me souviens qu'on pouvait gagner des points de jeu avec un peu de campagne dans ce principe. C'est ça ? Non ? Avant de remercier un peu de terrain peut-être que le retard maintenant c'est normalement le poids mais il y a des six pour avoir Merci.